Bonjour, on est très très content de retrouver Pierre-Yves Marion pour ce webinaire consacré à la réaction de Jarry Scherxheimer. Il a intitulé « De l'art de danser sur un champ de mine ». Il va une grande expérience en matière de Lyme. Il a exercé en tant que médecin généraliste en France et en Allemagne de nombreuses années. Il a accumulé une grosse compétence par la formation et par la pratique. Il a souligné de très nombreux patients durant sa carrière en tant que médecin et aujourd'hui il est coach pour les malades Lyme et MVT en Alsace. Il a accepté à notre demande de centrer son exposé sur l'effet de Herx qui reste mal connu par la plupart des patients Lyme et qui peut être un phénomène très déstabilisant lorsqu'il survient, on le sait tous, conduisant même des malades à arrêter des traitements pourtant efficaces. Donc sans plus de suspense, Pierre-Yves, « The floor is yours » comme ils disent les Anglais. Si vous voulez partager votre écran et donc je ne l'ai pas précisé mais on ne vous entend pas forcément si vous parlez. Là normalement vous devriez pouvoir m'entendre. D'accord, super. Donc si vous pouvez partager votre écran et pendant que vous le faites, je précise simplement pour tout le monde qu'on recueille vos questions sur le chat et à l'issue de votre présentation Pierre-Yves, vous aurez donc la possibilité de poser vos questions ou du moins si vous le voulez bien parce qu'on attend quand même beaucoup de monde, on a déjà beaucoup de monde de connectés. Je ferai une synthèse avec Nathalie des questions, on prendra peut-être pas toutes les questions parce qu'on sait qu'il peut y en avoir beaucoup et on veut pas rester jusqu'à minuit mais globalement posez vos questions sur le chat. On fera un tri et les questions qui n'auront pas été répondues en direct, Pierre-Yves, on vous mettra peut-être à contribution pour essayer d'y répondre hors ligne. Voilà, d'accord ? Ça marche. Encore une fois merci à vous. Moi je vous applaudis d'avoir accepté ce défi. C'est pas tout d'accepter le défi encore, faut-il réussir ? On va essayer. On n'est pas inquiets pour ça, on n'est pas inquiets pour ça, on vous connaît bien. Ouais, donc c'est à moi ? Oui, allez-y, allez-y. Ok, on est parti donc déjà bonsoir à tous et aussi à toutes. D'abord merci à l'équipe de France Lime d'héberger ce webinaire, merci à vous d'être présents. Donc j'ai proposé en fait le sujet de la réaction de Jarry Scherzheimer pour plusieurs raisons, que j'espère bonnes, à savoir que c'est quand même un problème qui est rencontré par la très grande majorité des malades, donc personne n'aura l'impression d'écouter pour rien. L'autre chose, c'est que de mon expérience, il y a beaucoup d'endroits où un thérapeute est franchement utile. Malheureusement, la réaction de Jarry Scherzheimer s'en est un où on reste quand même énormément sur le banc de touche. Ce sont les malades qui sont en première ligne, ce sont eux qui se prennent le plus gros, on va dire, du dommage physique et psychologique que ça peut représenter. Et c'est aussi ceux qui sont à même de réagir de la manière la plus prompte possible. Je veux dire, quand le Herx vous arrive sur la figure, vous n'avez pas forcément toujours le thérapeute à portée de main pour vous aider à le gérer. Donc, c'est vrai qu'à mon avis, c'est probablement l'élément de Lyme où vous êtes, je dirais, le plus livré à vous-même et où c'est important d'avoir les bons réflexes. Voilà. Donc, pour ce qui est du sous-titre, l'art de danser sur un champ de mine, c'est parce que, voilà, pour en avoir fait l'expérience deux ou trois fois, il y a parfois des moments où on a l'impression qu'on met les pieds, ça se terminera toujours par une explosion. C'est une apparence, il y a quand même des endroits où on peut danser et, en général, s'en sortir en un seul morceau. Donc, comme ça s'adresse à pas mal de monde, je me permets de rappeler quelques bases de la maladie de Lyme et de la réaction de Jarry Scherzheimer avant de rentrer dans les sujets les plus pointus. Donc, voilà, commençons par enfoncer les portes ouvertes. Le fait que Lyme est une maladie multifactorielle, je pense que maintenant, presque tout le monde est au courant. Pour ceux qui ne le sont pas, ça fait malheureusement partie du charme de cette maladie, à savoir que vous ne vous battez pas simplement contre une infection, vous vous battez contre plusieurs infections, plus des facteurs environnementaux, plus d'autres casseroles supplémentaires. Et c'est souvent une des raisons pour lesquelles un traitement standard ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas transposer l'expérience d'un malade sur un autre malade et vous attendre à avoir le même résultat. C'est souvent malheureusement la limite pour laquelle les commentaires, les bouquins et tout ça, ça ne marche pas à tous les coups. Il y a toujours des retouches à faire d'un malade à un autre. Autre chose importante à savoir, c'est que Lyme ne crée pas directement les symptômes. Beaucoup de gens voient un peu Lyme comme le choléra ou la peste ou d'autres trucs dans ce bout-là. Ça vient, ça vous bouffe, c'est plus compliqué que ça. Lyme, à la base, elle ne vous trouve pas particulièrement mangeable. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle fabrique des toxines qui vont exciter et détraquer votre système immunitaire et c'est ça qui va produire l'inflammation et c'est l'inflammation qui va produire les symptômes. C'est important à garder en tête parce que si maintenant vous aviez une baguette magique qui supprimerait toutes les bestioles de votre organisme, les toxines sont toujours là. Ce qui veut dire donc que vous n'allez pas guérir d'un coup. Il va falloir le temps de virer les toxines et même une fois que vous avez viré les toxines, il faut aussi un certain temps pour que les globules blancs se remettent d'aplomb, recommencent à filer droit, ce qui fait que vous pouvez avoir une grosse inertie entre le moment où vous changez quelque chose et le moment où vous en récupérez les fruits. Voilà. Un mot qui revient souvent avec Lyme, c'est patience. Donc, pour revenir plus proche du sujet, le problème, on va dire, majeur, et la raison pour laquelle la réaction de Jerry Scherzheimer existe, c'est que quand vous avez un bon traitement de Lyme, vous ne pouvez pas faire l'économie de devoir massacrer les bestioles à l'origine de vos problèmes. Si vous tuez ces bestioles, elles ne vont pas forcément bien le prendre. Soit elles vont libérer des toxines pour se défendre, soit le simple fait de mourir va libérer des toxines dans votre organisme. Et malheureusement, plus il y a de toxines, plus il y a de symptômes. Donc, c'est pour ça que le principe de la réaction de Jerry Scherzheimer, c'est vous vous traitez, et au lieu que ça aille mieux, ce qui était normalement le plan, vous allez voir s'aggraver vos symptômes, voire apparaître de nouveaux symptômes, soit que vous aviez eu bien avant dans votre historique, soit que vous n'aviez jamais eu auparavant. Et ça peut, je dirais, clairement décontenancer, puisque normalement, je me soigne, je devrais aller mieux. Une fois de plus, ce n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que vous avez soit l'apparition de nouveaux symptômes, soit l'aggravation des symptômes ? C'est tout simplement parce que des fois, les toxines apparaissent dans les tissus qui sont déjà clairement bien infectés. Donc, le niveau monte. Soit ça peut être dans des tissus qui sont colonisés par les différentes infections, mais qui, jusqu'ici, n'avaient pas vraiment trouvé un intérêt à s'exprimer. Et donc, vous avez de nouveaux symptômes qui apparaissent parce que ce qui était auparavant un foyer dormant devient un foyer actif. Voilà. Donc, ça, je dirais, c'est le principe de base de la réaction de Jarry Scherxheimer. Comment dire ? Après, ça ne vous avance pas trop quand il s'agit de gérer cette réaction. Donc, moi, vis-à-vis des malades avec lesquels je discute, j'ai trouvé une analogie qui aide quand même à se faire une bonne représentation de ce que c'est et c'est le problème de la baignoire. Alors, je ne sais pas si on le fait encore en mathématiques, mais à mon époque, j'en ai pas mal mangé. Donc, à l'école, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement des débits, on vous présente une baignoire d'un certain volume. Il y a un robinet qui va créer votre débit d'entrée, un siphon qui va vous donner les débits de sortie. Et sur la base, on va dire, du débit d'entrée, du débit de sortie et du volume de la baignoire, calculez quand la baignoire va déborder. Voilà. Donc, pour vous aider à fixer l'analogie, le débit d'entrée, c'est la quantité de toxines qui vont être produites. Le débit de sortie, c'est la quantité de toxines que vous allez pouvoir évacuer. Et la baignoire, c'est vous. Donc, bien entendu, je veux dire, quand vous avez Lyme, vous avez des symptômes. Donc déjà, votre baignoire, elle n'est pas complètement vide à la base. Mais quand vous allez commencer à démolir de la bestiole, forcément, le robinet va s'ouvrir beaucoup plus vite. Et si le siphon n'est pas capable d'assumer, eh bien, graduellement, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, vous avez donc la réaction de Jarry Scherzheimer, c'est-à-dire le moment où vraiment les symptômes ne sont plus supportables. Et à ce moment-là, en règle générale, vous vous demandez exactement si ça valait bien le coup. C'est un petit peu, on va dire, le cœur du problème. Et donc, ça aide, on va dire, d'avoir cette idée de la baignoire parce que ça vous explique que gérer une réaction de Jarry Scherzheimer, c'est gérer les entrées, c'est gérer les sorties. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça, finalement, au moins sur le principe. Et donc, quand vous, dans votre salle de bain, vous avez votre baignoire qui déborde, le premier réflexe, ça reste quand même de fermer le robinet. Voilà. L'avantage, on va dire, de cette représentation aussi, c'est qu'elle vous permet quelque part de comprendre pourquoi l'image d'épinal de la réaction de Jarry Scherzheimer, ça correspond rarement au vécu des malades. C'est-à-dire que, comment dire, souvent dans les bouquins, quand on vous parle du Hertz, on vous dit, bon, ça survient deux à trois jours après le début du traitement, ça dure quelques jours et puis après, voilà. Et ce n'est pas du tout l'expérience de la grande majorité des malades, surtout ceux qui ont déjà pas mal de kilométrages. Ça, on va dire, cette réaction témoin, on va dire, ça arrive quand vous avez des émonctoires qui fonctionnent correctement et qu'au final, vous n'avez pas tellement de bestioles à tuer. Mais si vous avez, disons que là, pour le coup, votre baignoire, elle est quasiment vide. Le temps, on va dire, que la baignoire déborde va vraiment dépendre du débit d'entrée, du débit de sortie. Donc, vous pouvez avoir des réactions de Jarry Scherzheimer qui vont survenir, non pas deux, trois jours après, mais deux, trois semaines après, tout simplement parce que ça a mis un certain temps d'arriver à saturation. De même, si vos émonctoires sont tout pourris et que, grosso modo, votre siphon est bouché, vous aurez beau arrêter le traitement, le niveau de votre baignoire, il ne va pas baisser. Donc, dès que vous allez essayer de réessayer un nouveau truc, vu que vous aurez un nouveau débordement, vous allez à nouveau en mettre partout. C'est pour ça que les gens, on va dire, qui ont des réactions de Jarry Scherzheimer qui durent un, deux mois d'affilée, je veux dire, ce n'est pas impossible. C'est préoccupant, mais ce n'est pas impossible. Donc, voilà. Il y a la théorie, il y a la pratique, et la pratique, c'est qu'on n'a pas tous la même tuyauterie à ce niveau-là. Voilà. Donc, ça, c'était, on va dire, le principe de base. Après, malheureusement, il faut garder en tête, en plus de l'immense variété d'un malade à un autre, le problème des complications. Ce n'est pas aussi simple que ce que j'aime présenter, mais au moins, quand c'est simple, on retient, surtout quand on a des problèmes de mémoire. Donc, dans le, comment dire, dans la vraie vie, il y a deux principaux obstacles auxquels il faut quand même, enfin, qui arrivent à peu près tout le monde. Le premier, c'est la variation dans la production des toxines. C'est-à-dire que vous, vous allez prendre un traitement, en général, en continu. Et pourtant, malgré le fait que vous prenez tous les jours la même dose, il y a des jours où ça va, passer et des jours où ça ne va pas passer. C'est parce que, malheureusement, on va dire, la quantité de bestioles vulnérables à votre traitement, ça peut changer d'un jour à l'autre. Or, parce qu'en fait, les bestioles, elles ont leur cycle d'activité, elles ont leur cycle de veille, et plus elles sont actives, plus elles sont vulnérables. Donc, quand la bestiole est en pic d'activité, la même dose de, je ne sais pas, cardère sauvage, Artemisia annua, et ainsi de suite, va en fait tuer beaucoup plus de bestioles, ce qui veut dire produire beaucoup plus de toxines. En plus, on va dire du problème de l'horloge interne, il y a aussi le fait que vous pouvez vous-même déclencher ce genre de pic d'activité si vous ne faites pas attention. ce qui est humain, mais c'est vrai que, voilà, vous faites des écarts alimentaires, vous accumulez du stress, vous ne dormez pas assez. L'aïm, elle va voir en fait, comment dire, elle va voir qu'il y aurait peut-être un instant de faiblesse, elle va essayer de reconquérir le terrain que vous êtes en train de lui faire perdre, elle va se prendre le traitement dans la figure, et paf, réaction de Jarry Scherxheimer. Donc, il faut soi-même, on va dire, avoir conscience que ce n'est pas parce qu'on vous a donné un traitement avec une posologie, et ainsi de suite, ça va pouvoir marcher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en toutes circonstances. Voilà, je veux dire, les circonstances changent, la stratégie doit changer. En même temps, si vous ne voulez pas justement qu'à un moment, il y ait un blême. L'autre problème qui est rencontré par la plupart des gens, c'est le fait que malheureusement, on va dire, on peut visualiser l'histoire de la baignoire, robinet, siphon, mais en fait, dans votre corps, l'élimination des toxines, ça se fait compartiment par compartiment, c'est-à-dire que vous avez une espèce de chaîne de baignoire qui se vide les unes dans les autres, et si à un moment, il y en a une qui se vide dans une qui est déjà pleine, vous aurez quand même un herx, malgré le fait que vous avez l'impression d'avoir fait tout comme il fallait. C'est-à-dire, donc, c'est pas tout, on va dire, d'éliminer des toxines, il faut aussi essayer de les éliminer de manière intelligente, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Comment dire, le gros problème qu'on peut avoir à ce niveau-là, c'est que, comme je dis, on n'a pas moyen d'évaluer le degré de saturation d'une ou l'autre étape jusqu'à ce qu'on se soit pris la réaction de Jarry Schirchheimer dans la gueule. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a des gens qui font des herx, non pas parce qu'ils ont tué des bestioles, mais juste parce qu'ils se sont contentés de déplacer les toxines d'un compartiment à un autre. Donc, pour donner, on va dire, un exemple là comme ça, vous essayez à tout prix de sortir les toxines de votre cerveau, parce que c'est là qu'elles vous font du mal. Et quand elles arrivent au niveau du foie, le foie affiche complet. Donc, qu'est-ce que vont faire vos toxines ? Elles ont nulle part où aller. Elles tournent à la maison et vous leur aurez simplement offert un petit circuit durant lequel elles vous auront bien secoué, mais au final, vous n'aurez rien éliminé. Voilà. Donc, c'est important de garder en tête que la détox, c'est une chaîne et qu'une chaîne ne tient que par son maillon le plus faible. Voilà. Donc, maintenant, passons au contrôle des entrées. Où là, tout l'art subtil, justement, de danser sur un champ de mine trouve vraiment son expression la plus noble. C'est-à-dire que, comment dire, le contrôle des entrées, la production des toxines dépend totalement de la quantité de bestioles que vous allez pouvoir tuer. Et c'est là, on va dire, où c'est compliqué, parce que quand vous commencez un traitement, vous ne savez pas forcément combien de bestioles il y a, combien de bestioles sont vulnérables au traitement, et ainsi de suite. En bref, c'est un peu, on va dire, un saut dans le vide partant de brouillard. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que tous les malades sont passés un moment ou un autre par une étape de ce type-là. Les premières fois où on rencontre son herx, en règle générale, on y suit un petit peu les plâtres. Mais il y a des techniques derrière. Donc, moi, là encore, pour essayer d'expliquer aux gens la façon, bon, je parle de mes traitements, je veux dire, mais ça peut valoir pour à peu près tous les autres. Je dis souvent aux gens, apprenez la pêche à la ligne, parce que c'est le meilleur moyen de comprendre ce qui se passe. Comme vous faites de la pêche à la ligne, vous ferez un poisson, vous vous rendez compte que le poisson n'a pas particulièrement envie de finir dans l'épuisette, et il va commencer à s'agiter. Mais il ne peut pas s'agiter en permanence. À un moment, il s'épuise, il faut qu'il recherche ses batteries. Et donc, c'est à vous, en fait, de vous adapter au fonctionnement du poisson. Donc, quand il s'agite, il ne faut pas tirer comme un malade sur la gaule, sinon la ligne, elle casse et vous n'aurez toujours rien à manger. Ce qu'il faut faire, c'est le laisser filer. Et puis, une fois qu'il est fatigué, vous rembobinez. Et puis, il va recommencer à s'agiter. Vous allez à nouveau le laisser filer, puis vous rembobinez. Et vous faites ce va-et-vient jusqu'à ce que le poisson soit dans l'épuisette. Voilà. En règle générale, là encore, l'analogie est quand même pas mal. C'est vraiment de manière à pouvoir vous expliquer que vous devez un peu surfer sur la vague du comportement de l'infection pour pouvoir arriver à votre objectif avec le moins de casse possible, littéralement. Donc, contrôler les entrées, c'est donc modifier la posologie du traitement. Évidemment, là encore, chaque traitement a sa propre pharmacocinétique, ce qui fait qu'il n'y a pas de schéma qui soit vraiment applicable à tous les traitements, à tous les malades et ainsi de suite. Personnellement, je dis quand même aux gens qu'il est préférable d'interrompre complètement les traitements, puis ensuite de les reprendre à demi-dose pour des laps de temps variables en fonction des thérapeutiques. Là encore, ce n'est pas très populaire auprès de beaucoup de thérapeutes parce qu'en règle générale, le morceau-là du traitement, c'est quand même un petit peu eux qui proposent le schéma. Mais de mon avis, il n'y a personne qui est vraiment en mesure de pouvoir estimer, on va dire, la situation en dehors du malade parce que c'est clairement, on va dire, lui qui est aux premières loges et c'est lui qui va de toute façon devoir apprendre justement à gérer ce taux de toxines. Et comme dit, quand vous avez une baignoire qui déborde, vous ne fermez pas le robinet à moitié, vous le fermez complètement. Là où ça devient vraiment acrobatique, c'est que vous ne pouvez pas interrompre le traitement trop longtemps parce que si vous interrompez le traitement trop longtemps, les bactéries peuvent se réactiver et si elles se réactivent et que le niveau de toxines n'est pas encore suffisamment descendu, allons redécouvrir un monde qui est beaucoup plus agréable pour elles et arrive alors ce que moi j'appelle l'effet cliqué, c'est-à-dire que les gens, ils prennent leur traitement, ils sont malades comme des chiens, ils arrêtent leur traitement et ils sont encore plus malades qu'avant de l'avoir commencé. Ce n'est pas, on va dire, que le traitement leur a fait des dommages permanents, c'est simplement que Lyme est paresseuse et opportuniste et parce que vous avez interrompu le traitement trop longtemps, vous lui avez offert une opportunité en or de passer la seconde. Vous avez dit, c'est artistique, c'est élégant, on a parfois un peu l'impression que, quelle que soit la direction dans laquelle on va se prendre une taloche, mais c'est un apprentissage et je dis ça… Après les premières escarmouches, on commence quand même à avoir une certaine expérience, mais là encore, ce n'est pas transposable d'un malade à un autre, donc c'est vraiment le genre de boulot où c'est à vous de transpirer. Après, je ne vais pas dire, les conseils d'un vétéran, c'est quand même appréciable. Donc l'autre pan du problème de la baignoire, c'est contrôler les sorties. Là, on est déjà dans quelque chose de plus balisé, de moins polémique, à savoir le monde merveilleux de la détox. Je reste intimement persuadé que vous ne pouvez pas être thérapeute LIME sans avoir une très bonne connaissance exactement des voies de détoxification et autres trucs dans ce goût-là, parce que sinon, si vous proposez juste de quoi tuer les bestioles, mais sans gérer l'évacuation des cadavres derrière, en règle générale, on va dire que le retour sur investissement, il n'est pas stellaire, clairement. Donc, en dehors, on va dire, du concept basique de la détox, c'est aussi quelque chose que la plupart des LIME vétérans ont déjà éprouvé. Une chose qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'il y a une autoroute pour les toxines de LIME, et c'est le foie. C'est le foie, vésicule biliaire, intestin, ce qu'on appelle le cycle entérohépatique. C'est là que la grande majorité des toxines vont atterrir, et c'est là où c'est quand même le plus facile de s'en débarrasser pour l'organisme. Après, une fois, on va dire que votre foie est saturée, que vos intestins sont poreux et compagnie, là, le système va essayer de solliciter les autres émonctoires, peau, rein, vos cheveux et compagnie, mais c'est certain qu'ils n'ont jamais été conçus pour assurer un débit pareil. Donc, vraiment, toujours gardez en tête que si vous avez une réaction de Jarry Scherzheimer, les maillons de la chaîne qui sont probablement ceux qu'il faut choucouter le plus, c'est système lymphatique, foie, poie biliaire, intestin. Bon, les toilettes n'ont jamais fait de réaction de Jarry Scherzheimer à ma connaissance. Donc, à partir du moment où ça arrive dans les toilettes, vous avez terminé votre boulot. Mais le problème, c'est vraiment que c'est parfois plus facile à dire qu'à faire parce que, je dis, quand vous avez un lème bien ancien, bien ancré, votre foie ne peut pas forcément fournir beaucoup plus de chevaux qu'il en fournit déjà. Voilà, vos intestins réabsorbent la moitié de ce que vos voies biliaires ont bien voulu déverser à l'intérieur. Donc, c'est difficile de mettre en place un protocole détox qui soit vraiment applicable à tout le monde en toutes circonstances. Il y a quelques trucs qui peuvent jamais faire de mal. Mais là encore, il ne faut pas oublier que si maintenant, vous décidez de travailler sur votre foie, il faut être sûr qu'en aval, ça va se suivre. D'ailleurs, je pense, parmi l'auditoire, il y en a certainement déjà certains à qui on a dit « Non, tu sais, les drainages lymphatiques, ça va te faire un bien fou. » Ils les font et pendant 3-4 jours, ils sont malades comme des chiens parce que tout ce que la lymphe a drainé, c'est arrivé dans le foie et le foie, il a dit « Niède camarade. » Voilà. Donc, là encore, on va dire, je ne crache pas sur le travail que vous pouvez faire au niveau transpiration, hydratation et compagnie. Chaque petit bout aide. Mais c'est vrai que si vous ne vous occupez pas de l'itinéraire principal, ce n'est pas l'itinéraire de délestage qui va pouvoir gérer le trafic. Clairement. Voilà. Donc, là encore, j'essaye de faire simple sur un sujet compliqué. Donc, ne tuez pas le messager. Moi, j'ai vraiment 4 règles que j'essaye de faire rentrer en tête en ce qui concerne la détox. D'abord, la règle numéro 1, c'est vous détoxifiez jamais assez. Il y aura toujours de la toxine à virer tant que vous avez la bestiole à l'intérieur de votre organisme. Donc, c'est vrai que les trucs qu'on voit souvent passer du type « il faut faire des pauses dans la détox » et autres machins dans ce bout-là, quand vous avez Lyme, je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que ça équivaut, grosso modo, pour reprendre l'analogie de la baignoire, à mettre un bouchon sur le siphon alors que le robinet est ouvert à fond. En général, ça ne se termine pas très bien. Donc, après, des rotations, pourquoi pas ? Mais c'est vrai que les pauses, moi, j'ai déjà essayé avec pas mal de gens qui étaient prêts à se lancer dans l'expérience. Rapport bénéfice-risque défavorable, clairement. Donc, la règle numéro deux, il n'y a pas de miracle. Bon, ça fait un petit peu écho à ce que je vous disais au début. On va dire un soulagement instantané de votre réaction de Jarry Schirxheimer, ça peut arriver. À ce moment-là, Mazel Tov. Mais en règle générale, il y a un temps de latence. Entre le moment où vous allez agir et le moment où vous allez être soulagé. Ça peut être 24 heures, ça peut être 48 heures. Là encore, ça dépend énormément du niveau de coopération de vos émonctoires. Et donc, parfois, je veux dire, il faut quand même insister avec beaucoup de détox avant de pouvoir revenir à peu près au statu quo antebillam. Le porolaire, c'est la règle numéro trois. Restez souple. Le problème avec vos réactions de Jarry Schirxheimer et la détox, c'est que ça ne va pas forcément toujours bouchonner à la même étape. En particulier, au fur et à mesure que vous avancez dans le traitement. Donc, c'est vraiment pas... Suivre, on va dire, votre protocole de détox que vous avez depuis un an maintenant pour vous occuper de Lyme. Et alors que vous sentez qu'au niveau toxine, c'est en train de remonter. La fidélité et la résilience, c'est toujours bien. Mais passer à un certain niveau, on va dire, ça devient plus de l'entêtement. Donc, il ne faut pas hésiter. Là encore, on ne détoxifie jamais assez. Ça vaut le coup de faire des expériences, de se poser des questions, savoir est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit où ça grince, et ainsi de suite. La maladie s'adapte, il faut vous adapter aussi. Enfin, peu de dernière arrivée dans mes règles de détox, dans le goût de vérifier les intestins. Donc, comme je vous l'avais montré, les intestins, c'est un petit peu la dernière étape avant l'élimination complète. Donc, en règle générale, quand vous avez des réactions de Jarry Scherzheimer qui sont absolument ingérables, où vous ne pouvez pas prendre un iota de traitement et que deux mois après, vous avez encore l'impression de sentir le herx, disons que c'est un des rares cas où il vaut mieux arrêter de se focaliser sur Lyme, se concentrer sur la dysbiose intestinale, et revenir à Lyme une fois qu'on a dégagé le terrain. Parce que, je dis, on en est d'accord, parfois ça peut quand même bloquer à plein d'autres endroits, mais statistiquement parlant, quand vous êtes vraiment dos au mur et que vous avez l'impression de ne plus avoir aucune option qui soit viable, c'est en général au niveau de la tripe que vous pouvez encore agir, même si ça peut aussi provoquer des réactions. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour la détox. Alors, dernière diapo que j'ai un peu rajoutée, en fait que j'ai rajouté vraiment tout dernier, c'est n'ayez pas peur. Alors, ça peut paraître, enfin, dire ça à des gens qui sont quand même la plupart du temps anxieux, ça peut paraître un petit peu contre-productif, mais je me suis vraiment rendu compte, durant mes consultations, qu'à force de décrire par le menu le fonctionnement de la réaction de Jarry Scherzheimer, la plupart des gens, en fait, ils ne voulaient plus prendre de traitement, ils avaient trop la pétoche, ce qui est un peu contre-productif, vu la branche dans laquelle je me trouve. Donc, je me suis très vite rendu compte qu'il fallait quand même… Il faut comprendre que la réaction de Jarry Scherzheimer est un adversaire respectable. Il faut avoir conscience de ce qu'elle implique, mais il ne faut pas que ça vous paralyse à l'inaction, parce qu'un autre truc que je sors souvent, c'est avec Lyme, la seule connerie à ne pas faire, c'est rien faire, clairement. Donc, quelques petits rappels, histoire que vous… On va dire que vous n'attribuiez pas à la réaction de Jarry Scherzheimer des pouvoirs qu'elle ne possède pas. La première, c'est qu'un Erx ne tue pas. Alors, je sais qu'il y a toujours des histoires qui circulent, de gens qui ont fait des Erx dévastateurs, se sont retrouvés aux urgences. Une semaine plus tard, ils étaient canés et d'autres trucs dans ce bout-là. Enfin, en tout cas, j'en entendais il y a 10 ans de ça. Moi, voilà, ça fait 11 ans maintenant que je fais le job. Un Erx mortel, je n'en ai jamais vu un. Jamais, clairement. Donc, peut-être que c'est parce que je les gère comme un chef, mais en tout cas, à ma connaissance, les rares cas documentés que j'ai vus aux États-Unis, c'est moins le Erx qui a tué les gens que le passage aux urgences. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que Lyme, elle n'a aucun intérêt à vouloir crever, mais c'est vrai que, des fois, on va dire, face à l'incompétence de certains médecins, elle a un peu du mal à assurer la survie de son hôte. Voilà. Donc, ensuite, il faut quand même toujours qu'il y ait un bon côté. Un Erx, c'est plutôt bon signe. J'ai beaucoup de gens qui me posent la question, mais est-ce que j'ai vraiment Lyme ? Est-ce que le traitement est efficace ? Bon, ben, quand vous vous faites un Erx, vous avez la réponse aux deux, clairement, plein dans votre gueule. Ah oui, j'ai oublié un autre truc que j'ai oublié de dire quand même, parce que, histoire de ne pas trop minimiser, un Erx ne tue pas. Il peut vous faire regretter de ne pas être mort, il peut vous faire croire que vous allez mourir, mais il ne vous tuera pas, donc voilà. Gardez en tête que Lyme, elle est très douée pour vous faire croire que quand vous êtes en train de gagner, vous êtes en train de perdre. Ne vous laissez pas avoir. Donc oui, revenez donc sur le Erx, c'est plutôt bon signe puisque, quelque part, c'est le moment où vous allez avoir le lien de cause à effet entre les symptômes que vous endurez et l'hypothèse de travail qu'on avait au départ, à savoir que c'est une infection qui est en train de vous pourrir l'existence. Donc voilà, si vous êtes dans le doute et qu'après un certain temps, le traitement vous met dans un état qui vous fait maudire votre thérapeute jusqu'à la septième génération, vous pouvez au moins souffrir avec la conviction que vous savez que vous allez dans la bonne direction. Faible consolation, mais il faut faire de nécessité vertu. Voilà. Ensuite, une autre chose à comprendre, c'est qu'un Erx se gère progressivement. Je l'avais dit, à ma connaissance, je ne connais pas de malade qui peut vous dire « Ouais, moi, dès le premier coup, mon Erx, je l'ai géré comme sur du papier à musique » et ainsi de suite. Enfin bon, personne, voilà, il y a des gens qui peuvent toujours aimer mentir, mais je peux vous assurer que les premières fois, comme dans beaucoup d'autres choses, on se sent un peu cru et la plupart du temps, on ne fait pas un score de 100%. Il y a une courbe d'apprentissage. Au fur et à mesure que vous allez endurer vos Erx, vous allez en apprendre un petit peu plus sur comment votre corps réagit, comment la maladie réagit, comment le traitement se gère. Et en plus, au fur et à mesure des étapes, il va y avoir de moins en moins de bestioles à tuer. Donc, ça va fonctionner mieux. Le truc, ce qu'on dit, c'est de se souvenir que vous avez une baignoire à gérer, vous avez une pêche à la ligne à gérer. Du moment que vous gardez ces principes en tête, après, les réflexes, ils vont venir tout seuls comme des réflexes. Ma dernière chose à garder en tête aussi, c'est qu'un Erx, doit rester modéré. Le fait que vous ayez le signal, c'est bien. Le fait que le signal vous cloue au lit, ça ne l'est pas. Il y a quand même pas mal de catégories de malades qui pensent que plus ça fait mal, mieux, plus ça agit. En quoi, ils n'ont pas tout à fait tort. Ça veut dire qu'il y a plus de bactéries qui sont mordes. Youpi ! Ce qu'ils ignorent, c'est que plus votre corps est enflammé, moins le traitement est efficace. Donc, là, plus ça fait mal et moins ça agit. C'est tout l'art donc du Erx, c'est de le maintenir à un niveau d'intensité qui le rend compatible avec une existence à peu près valable. Là encore, ça dépend des malades. Quand, on va dire, vous êtes toujours, je ne sais pas, quand vous ne travaillez plus et que c'est papa, maman qui s'occupent de l'intendance et autres trucs dans ce bout-là, le fait d'être cloué au lit pendant trois jours, ça peut sembler acceptable. Si, par contre, vous avez une vie professionnelle, plus encore, les deux gosses dont vous devez vous occuper et ainsi de suite, forcément, votre marge de manœuvre va diminuer. Donc, j'aurais tendance à dire ce que vous considérez comme étant tolérable, c'est vraiment à votre entière discussion. C'est pour ça, je vous dis, il y a des tas d'aspects de Lyme où votre thérapeute va vraiment être en mesure de pouvoir vous guider ou il y a juste à suivre les instructions, mais le R, ça se passe vraiment entre lui et vous, ce qui veut donc dire que vous ne pouvez pas faire l'économie de la transpiration, de l'apprentissage, des inquiétudes et autres trucs dans ce bout-là. Mais, comme tous les autres aspects de Lyme, plus vous en, on va dire, plus vous en décousez et plus vous allez, vous allez pouvoir gérer le truc et au bout d'un certain temps, vous vous... vous regarderez, on va dire, le terrain parcouru et vous verrez, vous verrez la progression, vous verrez que vous êtes devenu meilleur à ce jeu. Voilà. Alors, comme dit, moi, je ne suis pas un grand fan des conférences, donc c'est à peu près là que j'étais censé m'arrêter histoire de laisser un peu plus de place aux questions. Donc, voilà. Maintenant, c'est à vous. Par contre, monsieur Maire, on ne vous entend pas. Alors, Frédéric, je cherche ta photo parce que je ne te vois pas. Là, ici. Voilà, là, maintenant, tu peux réactiver ton micro. Merci, merci, Pierre-Yves, pour tous ces conseils, en tout cas, toutes ces réflexions. On a pas mal de questions et je vais commencer par trois questions. On peut peut-être supprimer le partage d'écran pour se voir peut-être pas en plus grand, mais je ne sais pas, voir un peu tout le monde. Donc, Pierre-Yves, j'ai trois petites questions pour commencer, mais ça, c'est des questions rapides pour vous. Je pense qu'en quelques secondes, vous avez déjà répondu en grande partie. Après, il y aura des questions plus compliquées. Attention, on va monter en gamme. Bon, les premières questions, c'est, est-ce qu'on fait systématiquement un herx ? Alors, non, on va reprendre, on va dire, l'analogie de la baignoire. Si vous maintenez toujours un débit d'entrée inférieur au débit de sortie, votre baignoire ne va jamais déborder. Donc, il peut y avoir des cas, je dirais, là encore, plus votre lime est avancé, en général, moins ça risque d'arriver. mais si, par exemple, vous avez un traitement qui ne désigne pas beaucoup de bestioles, le débit d'entrée ne va pas augmenter de façon suffisamment significative pour que vous voyez un changement dans vos symptômes, ça, ce n'est pas le bon cas de figure. D'un autre côté, donc, comme dit, si vous avez des émonctoires de compétition, vous pouvez très bien ne jamais arriver au stade où la baignoire va déborder. En théorie, c'est une possibilité. En pratique, c'est quand même exceptionnel. Vous dites que c'est plutôt 90-10, c'est-à-dire 10% ou 20% des cas où les gens n'ont pas de Herx du tout, mais en général, ils ont quand même plutôt des Herx. Oui. Au moins une fois, c'est ça ? Voilà, le problème aussi, c'est que le Herx, comme beaucoup d'autres choses avec l'aime, c'est très subjectif. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui se sont plaints de ne pas avoir de Herx, alors qu'en fait, ils exerxaient en permanence. Je veux dire, la production de succines est différente. Le seuil de tolérance est différent suivant les gens, c'est ça ? Voilà, comme je vous dis, mais en règle générale, j'aurais tendance à dire que si vous trouvez un traitement qui arrive à massacrer les bestioles en quantité suffisante, même, on va dire, le foie le plus vierge qui puisse exister, l'intestin le plus étanche va quand même avoir du mal à tenir la cadence. Est-ce qu'on peut faire des Herx avec de la phyto ou des traitements naturels ? Bien sûr, on va dire, mon expérience, en tout cas, en ce qui concerne les traitements naturels, c'est qu'ils peuvent être tout aussi efficaces que les traitements synthétiques, mais en règle générale, ils ont tendance à être moins, j'aurais tendance à dire moins violents, c'est-à-dire qu'ils vont tuer moins de bestioles d'un coup sur 24 heures, ce qui veut donc dire qu'en règle générale, les réactions de Jerry Scherzheimer sont plus modérées. Je peux vous assurer d'une chose, et là, je peux réellement parler d'expérience, si les émonctoires de la personne sont complètement bouchés, vous pouvez prendre à peu près n'importe quoi, du moment que ça désingue de la bestiole, ça va faire accès. Et il faut le dire, quand même, quand vous dites les émonctoires bouchés, en gros, les voies de détox bouchées, c'est quand même un des grands standards des patients Lyme, il faut le dire. Je veux dire, Lyme, de toute façon, ça fonctionne par cycle vicieux. Je veux dire, le cercle vicieux de base, c'est Lyme, en fait, Lyme va provoquer une inflammation, l'inflammation va nourrir Lyme, il va y avoir plus de Lyme qui va provoquer plus d'inflammation, mais ça vaut aussi, bien entendu, pour les émonctoires. Une bonne partie des saloperies que Lyme fabrique inhibe les voies de détoxification de votre foie, de votre barrière hémato-encéphalique et ainsi de suite. Donc, plus votre Lyme est ancien, plus il y a de chances pour que vos émonctoires soient en bouchée. Disons, malheureusement, l'échange standard n'étant pas possible, il va falloir être plutôt dans le relooking extrême. J'ai une question un peu longue de Charlotte qui nous est arrivée avant le webinaire. J'ai passé plusieurs traitements antibiotiques ou alternatifs, phytothérapie, homéopathie, pour traiter un Lyme chronique avec des co-infections. La plupart de ces traitements ont causé chez moi d'importantes réactions de l'axe vraiment invivables, 42 fièvres, perte de connaissance à répétition, crise de tétanique, faiblesse tellement importante que j'étais incapable de m'asseoir ou de me lever. Et ces airs ont, semble-t-il, causé des détériorations de mon état général qui persistent encore aujourd'hui et ce, malgré la réelle des traitements depuis maintenant plusieurs années. Comment expliquer ceci et quelles seraient, selon vous, les solutions ? Alors, il ne s'agit pas de faire une consultation par téléphone, si on est bien d'accord là-dessus, mais en gros, c'est une question, ça. Est-ce que, vous y avez déjà répondu, mais je reviens sur la question, est-ce que les airs peuvent, de manière définitive, causer des séquelles ? C'est ça, en fait, la question qui est posée derrière. Bon, alors, après, je veux dire, ça tient plus de l'article deux fois qu'autre chose. Jamais, toujours, avec Lime, c'est un petit peu comme typique ou normal, c'est des mots de vocabulaire qu'il vaut mieux prendre avec des parcettes. On n'est jamais sûr à 100% de rien. Je veux dire, voilà, on est toujours à la merci du cas qu'on n'a encore jamais rencontré. Moi, quand j'ai commencé, j'ai eu droit à un gentil mail de Buras Cano qui m'a expliqué, avec son style habituel, que Lime, ça ne laisse pas de séquelles. Je veux dire, si tu as des symptômes, c'est que les bestioles sont toujours là, donc soit tu n'as pas tapé assez fort, soit tu n'as pas tapé assez, c'est juste, soit tu n'as pas tapé assez longtemps. Ça sonne mieux en anglais. Pour, on va dire, les réactions de Jarry Scherxheimer et Tutti Quanti, c'est globalement à peu près pareil. C'est-à-dire que ce qui arrive à cette dame, c'est ce que je vous parlais dans l'effet cliqué. Vous faites votre air, ça vous fait interrompre le traitement et on va dire, vous ne remontez pas tout de suite en selle. Donc, quand Lime reprend du poil de la bête, vous avez attendri la cible et donc, vous vous trimballez des symptômes supplémentaires que vous pouvez très bien considérer comme des séquelles parce qu'une fois que Lime s'est accroché sur le truc, ça s'accroche comme une tique. Donc, pour moi, enfin, là encore, c'est peut-être plus un article deux fois qu'autre chose. Pour moi, il n'y a pas de... ce n'est pas insoluble mais c'est vrai que quand vous en arrivez à un stade où vous avez le moindre paix de travers vous fait accès comme pas possible, c'est certain que la route vers la guérison, ça va être très long. C'est compliqué, oui. Alors, j'ai une question de... avance très, très doucement. J'ai une question de Géo-Géo. C'est... Différence entre... Quelle est la différence entre un Erx et Die-Off ? Die-Off, j'avoue, je ne connais pas l'expression entre parenthèses, Lime versus Cibo, par exemple. Ça vous dit quelque chose, cette question ? Là, on est plutôt dans de la sémantique, honnêtement. Techniquement, si vous voulez, on va dire, savoir ce que c'est qu'une réaction de Jarry Scherke Seymert, théoriquement, ça n'aurait jamais dû utiliser la terminologie en dehors du traitement de la syphilis. Donc, Die-Off, Jarry Scherke Seymert, globalement, on est dans quelque chose... C'est juste... C'est blanc bonnet, bonnet blanc. C'est la même chose. Voilà. Je veux dire, vous avez des bestioles qui crèvent. C'est la traduction de base de Die-Off, meurt. Voilà, surmortalité, on va dire. Donc, voilà. Mais c'est juste qu'à un moment, il faut quand même faire preuve de souplesse dans le vocabulaire. Donc, le R, c'est maintenant le mot qu'on utilise pour tous les moments où tu avales ta pilule et tu vas moins bien. Voilà. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas vraiment de différence. Après, j'imagine qu'il doit y avoir quelque part quelqu'un qui peut vous dire exactement combien d'anges dansent sur la tête d'une épingle. Moi, pas. Oui, ça, c'est autre chose. OK. J'ai deux questions qui se ressemblent. Donc, celle de Natalia qui dit comment différencier une réaction de Herx suite à un traitement qui fonctionne d'une aggravation de la maladie de Lyme, ce qui est un grand classique. Et je vous dis juste l'autre question qui ressemble beaucoup, c'est celle de Val. comment faire la différence entre une réaction de Herx et les effets indésirables d'un médicament ou substance non supportée ? C'est un point important. Donc, c'est quand même deux questions un peu différentes. Il y en a une, c'est... Les deux questions différentes, donc on va les prendre, on va quand même les prendre l'une après l'autre. Donc, différence entre un Herx et une aggravation de la maladie. Alors, bien entendu, je veux dire, chaque cas est différent, patin, couffin, mais le, comment dire, le plus simple en général consiste à interrompre le traitement. D'accord. Enfin, le traitement bactéricide, vous avez le droit de garder la détox et autres trucs dans ce goût-là. Mais les trucs qui sont destinés à tuer les bébêtes, si vous faites une réaction de Jarry-Sherzheimer, normalement, en arrêtant de tuer les bébêtes, vous devriez voir les symptômes s'améliorer. Par contre, si votre traitement ne marche pas, que vous n'avez pas tué de bébêtes et que c'est simplement que les bestioles continuent de se multiplier, normalement, vous devriez continuer à avoir la courbe d'aggravation. Alors, là encore, je veux dire, toujours le même démol, si le siphon ne fonctionne pas, cette dynamique, ça risque de prendre un certain temps avant de pouvoir vous en rendre compte. D'accord. Et par rapport aux effets indésirables d'un médicament, aux substances supportés ? Là, je dirais, c'est un vaste sujet, je ne peux pas… En cas général, c'est ça en fait ? Voilà, disons qu'en règle générale, il faut quand même garder en tête que la plupart des traitements utilisés pour Lyme, du moment qu'on va dire que le thérapeute ne fait pas n'importe quoi, ne sont pas des doses qui sont censées provoquer des effets indésirables. Après, là où ça devient vraiment tordu, c'est que prenez certains antibiotiques, tous ceux qui ont été mis sur le marché après les années 80 ont en règle générale été testés sur une population américaine qui, pour beaucoup, était infectée sans le savoir et qui donc, en fait, ont fait des réactions de Jarry Scherzheimer qui ont été notées dans le Vidal et autres trucs dans ce goût-là comme étant des effets indésirables du médicament. D'accord, donc c'est éventuellement les effets indésirables tels qu'ils sont indiqués dans la notice qui finalement pourraient ressembler à des effets finalement de Herx. Voilà, mais comme dit, tout ce qui est, on va dire, phytothérapie, là encore, du moment que vous restez dans, je dirais, dans des posologies raisonnables, ne provoque pas d'effets indésirables notables. Enfin, là encore, j'ai quand même essayé pas mal de trucs parmi ce que donnait Mère Nature. il n'y a quand même pas la plus... Voilà, ça a toujours été du Herx. Mais comme je dis, là encore, je n'ai pas tout exploré non plus. Donc, pour info, je ne peux donner que le retour de mon expérience. je dis quand même, vous avez soigné quelques milliers, je pense, de patients au total. Donc, vous avez quand même une bonne connaissance du sujet. Je le dis pour tout le monde parce que les gens ne vous connaissent pas forcément. Moi, je vous connais un peu plus. Au passage, je vais passer à la question d'après celle de Virginie qui est plutôt un clin d'œil qu'une question. Déjà, merci, vous m'aviez bien aidé pour le SIBO à la BCA à l'époque, donc à Augsbourg. J'ai une question, comment différencier Herx des effets secondaires ? Vous en avez un peu parlé. Moi, juste, j'ai un petit clin d'œil supplémentaire. La semaine dernière, on avait le docteur Carsten Nicolaos que vous connaissez un peu qui a fait un webinaire intéressant. À la fin, j'ai indiqué que c'était vous qui était notre invité cette semaine et il nous a dit de vous passer le bonjour et de vous dire effectivement tout le bien qu'il pensait de vous. Voilà. Et puis, il pensait que vous étiez parti trop tôt de la clinique à l'époque. Bon, je sais que vous aviez mal du pays à l'époque, donc la question elle est vite réglée et il l'a compris, bien sûr. Bref, donc en gros, si je reviens sur la question de Virginie, comment différencier l'argue des effets secondaires ? C'est un peu la même question que précédemment. Voilà, comme je vous dis, après, il faut quand même, parce que j'ai vu passer un truc par rapport au métronidazole, il faut bien comprendre que moi, là, ce dont je parlais, c'était par rapport au traitement naturel puisque maintenant, je ne carbure plus qu'à ça. Il faut bien comprendre que par contre, tout ce qui est antibiotiques, en particulier les antiparasitaires, je pense aux plus nucléaires, flagiles, bactrims et autres trucs dans ce goût-là et ça reste à manipuler sous la supervision d'un médecin parce qu'il peut y avoir des impacts sur le foie, sur les reins et autres machins du même tonneau et ça, par contre, c'est disons que ce n'est pas toujours Lyme. C'est pour ça que quand j'étais à la BCA, on avait un protocole très strict de prise de sang régulière, d'électrocardiogramme régulier parce que, on va dire, savoir si c'est du lard ou du cochon, ça, c'est vraiment une affaire de professionnel pour les médicaments synthétiques. En particulier, vérifier les azates, alates, comme on dit dans les... Là encore, je ne sais pas pour pinailler, mais c'est vrai qu'une réaction de Jarrett-Seymer peut faire grimper les azates, les alates et compagnie. Là, il faut quelqu'un qui a quand même déjà, qui est bien blanchi sous le collier pour arriver à vous dire si l'anomalie est acceptable ou si elle représente un danger pour votre parent chine hépatique. Si on a une marge de manœuvrer. Donc, il y a une question de Marie-Christine. Quel est le temps d'arrêt de traitement raisonnable lorsqu'il y a un R ? Vous avez parlé de quelques jours, c'est ça ? Là encore, le problème, c'est que ça dépend énormément des produits que vous utilisez. Disons qu'il y a certains produits qui restent plus longtemps dans les tissus que d'autres et ainsi de suite. L'idée étant simplement de ne pas faire durer l'arrêt plus longtemps qu'il faudrait aux bactéries pour se rendre compte que le pilonnage vient de s'arrêter. Moi, c'est vrai que pour donner un exemple, les traitements SIBO, j'ai tendance à ne pas conseiller d'arrêt sec de plus de 1 à 2 jours alors que pour les traitements phytothérapeutiques Lyme, 5 jours, c'est accepté. Disons, on reste toujours dans une marge de manœuvre acceptable. Après, le problème, c'est qu'on est obligé de ménager la chèvre et le chou. Il y a des gens, malheureusement, même si on leur fait prendre le traitement une fois tous les 5 jours, ils prennent le traitement et il leur faut 4 jours pour s'en remettre. Mais là, je vous dis, c'est vraiment du travail à façon le truc, comme je dis, c'est qu'il faut essayer de maintenir une pression constante, semi-constante sur la bestiole de façon à ce qu'elle n'essaie pas de récupérer le terrain qu'elle a perdu. Mais c'est vraiment au cas par cas. Tout en ménageant la monture, comme on dit. Donc, c'est votre question de Géo-Géo au chapitre Contrôler les sorties, règle numéro 4, dans le doute, vérifier les intestins, c'est votre règle. Il pose la question SIBO slash SIFO, je ne connaissais pas cette expression S-I-F-O, bref, cause ou conséquence de Lyme et donc traitement à part ou traitement commun ? Alors, SIFO, c'est simplement vous remplacer le bactériel par fungus. Ah, ok, c'est gentil. perso, de toute façon, vous ne pouvez pas avoir de SIBO sans avoir des moisissures et des levures qui en profitent. Je veux dire, c'est tout un écosystème. Le problème, on va dire, du SIBO, c'est que c'est un très vaste sujet et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je peux aborder de manière, comment dire, de manière extensive ou du moins satisfaisante juste dans un question-réponse. mais vous pouvez essayer quand même de répondre au truc bien entendu. Vous nous tendez la perche, ça veut dire que vous voulez faire un webinaire sur le SIBO. Oui, mais il ne se fout pas une machine. Non, non, en plus, honnêtement, ça reste quand même un truc que je maîtrise contraint et forcé parce que, effectivement, pour répondre à GEO-GEO, bien entendu, un intestin poreux, ça n'arrive pas par hasard. C'est qu'il y a un processus morbide qui crée cette porosité et, voilà, clairement, on va dire, il n'y a pas de Lyme sans SIBO. Après, il y a des SIBO qui interfèrent avec le traitement et d'autres qui sont suffisamment, on va dire, gentils pour ne pas faire parler d'eux. Mais ceux qui interfèrent avec le traitement, effectivement, une des expressions possibles d'un SIBO dans le cadre d'un Lyme, c'est des réactions de Jean-Richard-Czyma absolument ingérables parce que ton intestin est une passoire et donc, tout ce qui sort par la porte revient par la fenêtre. Une petite réflexion de Virginie qui parle de Buner qui disait pourtant que les hercs peuvent tuer. Alors, Buner est décédé l'an dernier, je crois, et c'était un grand spécialiste, on va dire, herboriste, je ne sais pas comment on dit, et il a écrit beaucoup de choses qui sont d'ailleurs des trésors de connaissances. la semaine dernière, Karsel Nikolaos disait qu'il était un grand admirateur de Buner et en même temps, il disait, il n'est pas médecin quand même et il n'était pas en tant que médecin donc, voilà. Qu'est-ce que vous avez dit de cette question par rapport à Buner qui lui-même a des protocoles complexes, il faut le dire. Clairement, disons que j'ai toujours trouvé extrêmement ironique qu'il propose ces protocoles à des gens qui, pour la grande majorité, ont des problèmes de mémoire à court terme. mais bon, oui, voilà, je suis d'accord avec ce que disait ce qu'a dit le docteur Nikolaos, Buner a créé un codicil sur la physiopathologie des différentes co-infections et ainsi de suite qui est une source d'informations pour la personne. Voilà, moi, pendant trois ans, ça a été mes livres de chevet, clairement. mais le vrai problème, effectivement, c'est que quand on en vient, on va dire, aux essais cliniques et autres trucs dans ce bout-là, à part, on va dire, les retours de gens qui ont expérimenté ces protocoles, il n'a rien trouvé d'autre et c'était vraiment quelqu'un de vraiment brillant. Quand il parlait, on se sentait plus intelligent. Mais c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas de substitut à l'expérience de traiter des centaines de malades. Et je vous dis, toutes ces histoires, effectivement, de Erx qui peuvent tuer, moi, je n'ai pas trouvé de traces, on va dire, solides dans la littérature, ce qui est un peu normal vu que, pas comme si les gens avaient envie de publier sur Lyme, mais, voilà, tout ce que je peux donner, c'est mon retour. Mon retour, c'est que j'ai des malades qui ont eu des Erx dévastateurs, mais ils ne sont pas morts. J'ai des malades qui ont eu des Erx à répétition et qui ne sont pas morts. J'ai même eu des malades qui avaient des conditions préexistantes, genre quadripontées, des trucs comme ça. Je veux dire, ouais, ça n'a vraiment pas été des parties de plaisir, je pense surtout à la période du Covid, mais ils ne sont pas morts. Et je peux, voilà, la plupart des malades peuvent témoigner que je ne suis pas vraiment un adepte de la méthode douce. C'est sûr, je confirme. Myriam Arco qui nous pose la question, entre rien faire et trop faire, le juste milieu, un pas après l'autre selon les réactions individuelles, tout comme vous le disiez au début, le tout pour tout le monde ne peut pas fonctionner par rapport aussi aux autres pathologies que chacun peut avoir. Donc en gros, c'est une infection sur le one size fits all, comme ils disent. Donc on n'a pas un traitement qui marche pour tout le monde dans tous les cas de figure. peut-il s'attaquer au cœur demande Pascal, le herx ? Je veux dire, il peut s'attaquer, enfin, le herx peut-il s'attaquer au cœur ? Le herx est dépendant de Lyme, donc bien entendu, il peut s'attaquer à peu près tous les tissus possibles et imaginables, même si je dois bien avouer que jusqu'ici, les os et les reins sont quand même relativement préservés. J'aimerais leur demander pourquoi. Mais le problème, on va dire, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est proportionnel à la quantité de toxines présentes et une fois que vous enlevez les toxines, en général, les symptômes disparaissent. C'est-à-dire que si vous faites une péricardite, une myocardite du fait de la réaction de Jarry-Sherzheimer, qui est tout à fait possible, on va dire, une fois la réaction de Jarry-Sherzheimer gérée, ça va se normaliser. D'accord. Et normalement, sans trace, habituellement. Voilà. Alors, bémol, encore une fois, il y a toujours quelqu'un qui est là pour torpiller votre règle. J'ai déjà eu des cas de malades pour qui leur Lyme, pas leur Erx, leur Lyme leur a déjà fait pester une valve cardiaque. En général, il y avait un antécédent, je veux dire, soit ex-toxicaux, soit une anomalie congénitale. Voilà. La valve cardiaque qui a pété, bon, ils se sont passés sur le billard, mais ça ne les a pas tués. Dans le même ordre de questions, Val pose la question, dernièrement, un médecin très connu a été attaqué devant le Conseil de l'Ordre des médecins en raison de réactions dramatiques suite à un traitement, à des traitements. j'imagine que c'est le docteur Brunstein dont on parle. Donc, le problème du Erx et ou de la réaction grave venant d'un traitement se pose absolument. On est bien d'accord que c'est un vrai sujet de toute façon. Oui, c'est un vrai sujet. Après, comme je vous dis, tout est, on va dire, dans la gestion à la fois du traitement bactéricide, de la détox et compagnie. Mais comme je vous dis, quelle était la nature de ces réactions graves ? Quel a été le vécu du malade ? Quelle a été l'interprétation des médecins ? Je veux dire, il ne faut pas oublier, malheureusement, qu'il y a un contexte politique derrière. Clairement, ce traité-là, il me reste toujours une activité à haut risque. Ce n'est pas pour rien que je me suis défroqué. Oui, vous ne pratiquez plus en tant que médecin mais en tant que coach. Asma pose la question. vérifier les intestins. Quel type de traitement ? Délèvement, irrigation du colon ou autre ? Je vous remercie. Voilà. Là encore, je veux dire, il n'y a pas un truc point size fits all perso. En ce qui concerne, le problème, en fait, c'est toujours le même. Là, on va devoir malheureusement retaper sur l'histoire du SIBO. Mais en règle générale, le problème de la détox, c'est que ça va enlever le bras de levier dont les bestioles ont besoin pour créer l'inflammation. Mais les bestioles, elles vont essayer de compenser. Donc, là encore, il faut arriver à trouver l'équilibre entre le massacre et l'évacuation. en ce qui concerne les intestins, le nettoyage, on va dire, ça touche en grande partie effectivement le lavement, soit le lavement d'orbydrique, soit le lavement au café. Mais si vous avez un SIBO sous-jacent, ça ne va pas vous mener très loin. Il faut que vous tapiez aussi sur la dysbiose si vous voulez vous sortir de l'ornière. Alors justement, une des questions qui arrive derrière, c'est quel moyen de détoxification pouvez-vous nous conseiller pour chaque baignoire ? Alors, c'est vrai qu'on vous avait demandé de passer bref dans votre présentation, donc vous n'êtes pas rentré dans le détail. Je sais que vous avez par contre beaucoup de cordes à votre arc en matière de protocole, on va dire. Si vous vouliez en donner quelques-uns éventuellement sur les moyens de détoxifier chaque baignoire et en particulier celle d'en bas, on va dire. Oui, comme dit, c'est toujours la même chose. La merde a tendance à dévaler la hiérarchie, parfois littéralement. Le problème, c'est que il ne faut pas prendre ça pour parole d'évangile. En ce qui concerne le passage de la barrière hémato-encéphalique, à ma connaissance, il n'y a que deux options possibles, urbure pinéla et persil. Et même là, honnêtement, ce n'est pas toujours jojo. Pour ce qui est, on va dire, du drainage lymphatique, là encore, c'est plus une question, on va dire, de vérifier l'aval. Vous avez, bon, donc, les massages, vous avez aussi tout ce qui est qi kong, tai chi chuan, ça peut vraiment vous aider, justement, à mobiliser le morceau que le cœur ne pompe pas. mais voilà, il faut être sûr qu'ensuite, en dessous, ça suive. Après, donc, au niveau du foie, honnêtement, ce n'est pas les options qui manquent, je veux dire, radis noir, des modiums et compagnie, là, il faut voir avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise. On vous dit, être à l'écoute de son corps, c'est aussi un truc que personne ne peut faire à votre place. moi, c'est vrai que quand on en arrive effectivement en partie terminale, j'ai toujours tendance un petit peu à commencer avec un grand classique indémodable que j'appelle les trois C, charbon, chardon, citron, c'est sympa parce que ça rime, donc le chardon de marie pour détoxifier le foie, le citron pour améliorer la motilité des voies biliaires et ensuite le charbon pour faire en sorte qu'une fois que les toxines mélangées au sel biliaire sont dans l'intestin, elles y restent. Alors, bien entendu, ça ne marche pas à 100%, mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est facile, ce n'est pas cher, ça peut rapporter. Et avec le charbon actif, le charbon activé comprend séparément des traitements, c'est ça ? Oui, je ne vais pas vous faire non plus toute l'affiche de chacun des produits. Si à un moment ou à un autre, quelqu'un dans l'auditoire a envie de se lancer, je vous conseille quand même un peu de vous intéresser au mode d'emploi du truc avant de faire l'expérience. il y a des... Mais effectivement, tout ce qui est destiné à absorber les toxines dans les intestins, ce n'est pas que le charbon, il peut y avoir d'autres molécules. Si vous avez un traitement allopathique derrière, il faut naviguer autour, clairement. je vois qu'il y a 60 messages, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de questions, on ne va peut-être pas les prendre toutes, mais deux que je mets ensemble là, pour le Herx, on préconise souvent Burbure Pinela de chez Nutramedix, avez-vous des retours sur ce produit ? Et autre question qui est également sur des produits, vous êtes plutôt bleu de méthylène ou antibiotique ? Ni l'un ni l'autre, je veux dire, le bleu de méthylène, honnêtement, on n'a pas assez de visibilité et c'est vrai qu'après, on va dire, certains épisodes de traitement miracle vendus comme la panacée qui se sont soldés quand même par des conséquences assez dramatiques, moi, j'attendrais quand même d'avoir un peu plus de retours de malades. En ce qui concerne les antibiotiques, je n'ai plus le droit de... Vous pensez au dysulfiramme quand vous dites certains retours ont été quand même... Oh, la Dabson aussi, je veux dire, la Dabson, ça n'a pas été anodin. Alors, bien entendu, vous trouverez toujours quelqu'un qui va vous dire oui, ça m'a sauvé. D'accord, c'est tant mieux. Je veux dire, le problème avec la M, c'est que tout ne marche pas sur tout le monde. C'est ça le gros truc, il faut être surveillé, il faut être effectivement préparé le terrain avant, etc. Bien sûr. Et il y a une balance bénéfice-risque où malheureusement, le risque zéro, il n'existe pas. Donc, moi, je ne dis pas que je n'aurais pas voulu faire de la Ducisulfiram de la Dabson, mais pour ça, j'aurais préféré avoir mon propre service hospitalier, clairement. Je veux dire, ceux qui font ce genre de truc, le font quand même parce qu'ils disposent d'un filet de sécurité dont vous ne disposez pas en France. Donc ensuite, en ce qui concerne les antibiotiques, comme dit, je ne peux plus les prescrire, donc c'est vrai que j'ai un peu perdu ça de vue. Donc, pour répondre à la question, si je dois vraiment choisir entre la peste et le choléra, je prendrais les antibiotiques oui, mais le fait est que vous ne pouvez pas prendre d'antibiotiques sans un suivi biologique, cardiologique, en fonction des molécules que vous allez utiliser. Je dis souvent, les antibiotiques, c'est un petit peu comme une tronçonneuse. Ça a son utilité. Si vous avez lu le mode d'emploi, si vous avez le matériel de protection qui va avec, c'est beaucoup moins dangereux que de manipuler un marteau en faisant n'importe quoi. Donc, il ne faut pas cracher sur les antibios, clairement. Maintenant, on a énormément de visibilité, mais c'est vrai que dans le contexte actuel, France et compagnie, moi, je pense, enfin voilà, je me suis mis à la naturopathie parce que je pense qu'elle peut faire le même boulot avec beaucoup moins de risques pour le malade et pour le thérapeute. Et sur le bleu de méthylène, vous n'avez pas forcément un gros recul de pratique ? Bah non, je veux dire, on va dire, c'est une idée qui a traîné, enfin qui traîne depuis très longtemps puisque il ne faut pas oublier que nos grands-mères, pour certains membres de l'auditoire, probablement nos arrières-grands-mères, nous badigeonnaient la gorge avec ce truc-là quand on avait une angine. Donc, on a une certaine visibilité, mais c'est vrai que l'utilisation, c'est jamais le bleu de méthylène tout seul, c'est toujours assaisonné de deux ou trois autres trucs et ainsi de suite. Comme dit, moi, je préfère attendre devoir et je reste sur les outils que j'ai l'habitude d'utiliser. On a des retours quand même plutôt positifs. Autant d'Apsone, on sait qu'on a des retours positifs aussi, mais avec quand même effectivement des gens qui disent bon, ça a été très très dur. Je ne sais pas si, il ne faut pas le recommander à tout le monde sur le bleu de méthylène, je ne dis pas que c'est plus majoritaire, mais enfin, en gros, on a quand même des gens qui vont mieux avec ça. Burbur Pinela, vous n'en avez pas parlé ou vous en avez parlé rapidement tout à l'heure sur les ERCs, Burbur Pinela ? Comme je dis, sur le papier, effectivement, votre malade, il a des symptômes neurologiques, c'est donc que les toxines sont dans le système nerveux, l'association semble logique. Là encore, je ne peux parler que de mon expérience, en règle générale, le ERC descend plus quand on nettoie les intestins que quand on essaye de nettoyer le cerveau. ça peut paraître, ce n'est pas très intuitif, clairement, et intellectuellement, ce n'est pas très satisfaisant, mais c'est quand même, on va dire, le Burbur Pinela à sa place, là encore, je ne crache pas dessus, mais c'est vrai que tout le monde a conscience que le budget pour Lyme, il n'est pas extensible à l'infini, donc c'est vrai que quand vous introduisez une méthode de détox supplémentaire, vous préférez quand même en avoir pour votre argent. Je vais sauter quelques questions, il y en a en particulier qui sont assez techniques, mais celle-là, je vais vous la dire, mais franchement, c'est compliqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien entre ERC et dysrégulation du cycle NO slash on o o o moins et comment aider les tests inflammatoires en général ? Je renverrai plutôt, c'est peut-être mieux de le voir par écrit, ça vous dit quelque chose ce cycle NO O O N o o moins ? Oui, bon, je veux dire, mais honnêtement, là, effectivement, c'est trop technique pour moi, moi, en règle générale, s'il y a un moment, je vois un article sur un truc et que je ne lui trouve pas d'application dans le, comment dire, dans ma pratique de tous les jours. Je l'évacue, donc je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Très bien, c'est honnête de votre part. Bonjour, étant malade depuis 20 ans avec un traitement à trois antibiotiques plus compléments phyto-efficaces, est-ce que la réaction de Herx peut durer sur un an ? Entre parenthèses, la durée du traitement. Je suppose que c'est quelqu'un qui a eu des symptômes pendant un an et qui se dit, est-ce que je n'ai pas eu un Herx pendant un an ? C'est toujours une possibilité, là encore. La baignoire peut rester débordante pendant un an. Voilà, là encore, c'est bon. On va dire, le niveau peut avoir du mal à baisser. Avec Lyme, le problème, c'est que les bactéries mortes sont aussi emmerdantes que les bactéries vivantes. Donc, au fur et à mesure que vous avancez dans votre traitement, les proportions changent, mais au niveau du symptôme, il n'y a rien qui change. Ce qui peut être parfois rageant, clairement. Un SAMA, S-A-M-A, je ne sais pas trop ce que c'est. Le syndrome d'activation mastocitaire. Ah, exact, voilà. Est-il toujours synonyme de l'Herx ou pas forcément ? Disons que ça potentialise certainement l'effet, clairement. Ça rajoute, en fait, un niveau d'amplification supplémentaire. Donc, oui, en règle générale, quand une personne… Il y a la relation, quoi. Quand il y a un SAMA qui est diagnostiqué, voilà, vous pouvez le voir venir, puisque les gens ne supportent littéralement plus rien. Je veux dire, c'est la même chose que… C'est similaire aux sensibilités chimiques multiples et autres trucs du même tonneau. Donc, oui, oui, quand… Voilà. Bon, là encore, se diagnostiquer un SAMA et compagnie, ça devient un peu compliqué, mais il ne faut pas oublier une chose. C'est que le SAMA est aussi une conséquence de Lyme. Si vos mastocytes, ils démarrent pour un oui ou pour un non, c'est parce qu'il y a les toxines de Lyme qui leur ont complètement tourneboulé la tête. Donc, si vous arrivez à virer les toxines, je veux dire, le SAMA, il aura de moins en moins d'influence sur l'ensemble du truc. Et là encore, une fois de plus, par vos Herx, ils vont être un peu plus gérable. Que pensez-vous du thermalisme pour évacuer les toxines ? Ben, comme je vous dis, c'est là encore, c'est du thermalisme. Il y en a plein de partout. C'est bien entendu. C'est bien, mais c'est un petit moyen de travailler dessus, c'est ça ? Ben, pas forcément. Comme je dis, il y a des gens… Vous allez par exemple dans un truc souffré et en plus, on va dire, votre forfait inclut, on va dire, des purges continuelles ou d'autres trucs dans ce goulard. Non, vous allez vous sentir régénéré. Bon, bien entendu, le problème, c'est qu'une fois que vous arrêtez tout ça, le niveau remonte. Mais si par thermalisme, vous entendez simplement les bains à bulles et le sauna, comme je dis, ça peut donner un petit coup de pouce. Mais c'est vrai que ça reste ancillaire par rapport au fait, on va dire, de dégager la voie principale. La voie principale, oui, c'est ça. Juste une petite incise là, sel d'Epsom, bain au sel d'Epsom ? Ben, ça reste quand même un truc que… Voilà, c'est très populaire, clairement, et ce n'est pas pour rien. C'est vrai que dans tous les bancs d'essai qu'on voit des différentes techniques de détox, le bain au sel d'Epsom, c'est quand même ce qui a marché le plus pour un maximum de monde. Pas oublié, pas trop chaud, par contre. N'oubliez pas de suivre les instructions des Lime. Quelle température ? Bon, en général, moi, je n'y passerai pas le 38. Après, il y en a qui vont jusqu'à 40, mais c'est vrai que plus vous augmentez la température, plus vous courez le risque de déclencher une réaction de Erx. Voilà. D'accord, d'accord. Écoutez, il y a beaucoup de questions. Je vais encore en prendre quelques-unes, mais franchement, c'est un peu frustrant, mais on vous les fera parvenir et vous verrez. Bon, bref, on va quand même essayer de faire un digest, de les mettre un peu en commun. Certaines d'entre elles se ressemblent. Alors, Lime depuis 10 ans, cure de détox, actuellement, début de protocole, Nord, donc du docteur Nord, que vous avez bien connu en Alsace, du regretté docteur Nord, il faut dire. Il préconise de commencer avec une demi-goutte par semaine. J'ai un Erx avec un huitième de goutte de l'aromatique. Est-ce que ça pourrait être efficace en commençant si bas ? Un huitième de goutte, c'est quand même faible. Oui, on est tout à fait d'accord. On va dire que la Terre est trop basse et le ciel est trop haut. Le problème, c'est que c'est une réaction aussi violente avec… Enfin, là encore, le protocole de Nord, aromatique et compagnie, c'est destiné à tuer de la bestiole. Donc, là, je dirais, l'explication la plus probable, c'est qu'au niveau des émonctoires, ça ne suit vraiment pas. Et on va dire… Et donc, voilà, bien entendu, à chaque fois, pour donner une réponse intelligente, il faudrait dépiauter le cas individuel. Moi, j'aurais tendance à dire les intestins sont la priorité. OK. Le mitronidazole peut donner des graves effets indésirables neurologiques, vous en avez parlé tout à l'heure, même à dose convenable, vous confirmez ? Ben oui, oui, comme je dis. Bon, le problème ensuite, c'est que, on va dire, là encore, il faut arriver à faire la distinction entre le herx et le produit lui-même. On est tout à fait d'accord que le mitronidazole, ce n'est pas un truc à prendre de manière prolongée. Ces toxicités sont connues, même si, voilà, parfois, je veux dire, on est obligé de sortir l'artillerie lourde. Mais c'est vrai que, voilà, le type… Enfin, moi, je peux raconter l'histoire d'un type qui, lors de son premier contact avec les fluoroquinolones, s'est retrouvé avec une surdité de l'oreille droite et une paralysie partielle du bras gauche. Ben, c'est sûr qu'on pourrait dire, oui, c'est les effets neurologiques des fluoroquinolones. N'empêche qu'une fois qu'on a commencé à mettre en route la détox, ben, ça a disparu. Et on n'aura jamais vraiment la réponse. Est-ce que c'était vraiment la fluoroquinolone ? Est-ce que c'était vraiment le Herx ? Perso, mon cœur balance vers le Herx, bien entendu. Mais vous savez, Lyme, c'est une guerre. Et une guerre, malheureusement, ça implique le brouillard de guerre. Ça veut dire que des fois, tu n'as pas toutes les cartes en main quand tu te lances dans un truc. C'est une phrase qu'on va garder comme conclusion. Enfin, on n'en est pas encore tout à fait à la conclusion. Pouvez-vous nous parler de la Rosephine et des Herx ? Ah, ma petite préférée, la Féridas. Non, désolé. La Roseph, elle est très space par rapport aux… Surtout si vous la prenez, on va dire, indépendamment d'autres antibiotiques. Il faut savoir que la Rosephine a un avantage. Elle pénètre très bien dans le cerveau. Elle a un désavantage. Elle ne pénètre pas du tout dans la cellule. Donc, ce que va faire la Rosephine, c'est qu'elle va éliminer les bactéries qui sont dans l'espace extracellulaire, ce qui, malheureusement, ne représente pas une très grosse proportion des bestioles que vous pouvez avoir dans la caboche. À partir de là, on va dire que vous pouvez avoir des réactions de Gérard et de Alzheimer qui peuvent être très violentes, avec ensuite des répits qui peuvent être quasiment magiques. « Tiens, vous prenez le truc, vous êtes malade comme un chien, vous arrêtez le truc et pendant trois semaines, vous avez l'impression que votre lime est parti. » Sauf que vous avez coupé les mauvaises herbes, vous n'avez pas arraché les racines. Et toutes les colonies présentes à l'intérieur des cellules, elles vont se rendre compte que de nouveaux territoires sont à conquérir. Et voilà, un mois après la Roseph, le tour à la case départ ne touche pas 20 000 francs. Je comprends. Une question qui fait écho au problème du désert médical en matière de lime. Vers qui se tourner quand on a un lime chronique connu depuis l'année dernière dans le cas d'Isabelle ? Il n'y a pas de structure particulière qui prend en charge lime sur Grenoble. Les généralistes sont démunis et je n'ose toujours pas prendre mon traitement depuis l'année dernière de peur d'être seul à subir des herbes. Ça me terrifie à l'idée de ne pas pouvoir compter sur un médecin compétent face à cette problématique. C'est un vrai sujet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Malheureusement, on va dire, là, on est dans un problème de politique publique, mais soit dit en passant, et ça, voilà, c'est une sagesse acquise dans le sang et les larmes. Le problème, en fait, c'est que c'est très difficile d'accompagner, en tant que médecin, une personne qui a lime. Parce que dans nos études, on ne nous apprend pas à coacher les gens. On nous apprend à émettre des diagnostics, à faire des prescriptions, et ensuite à considérer, grosso modo, que nous avons fait notre travail. Voilà, ce n'est pas un reproche. C'est la plus belle femme du monde qui ne peut donner que ce qu'elle a. Mais, on va dire, accompagner les gens à travers leur herbes, à travers leur errance et autres trucs dans ce goût-là, ça demande un niveau d'investissement personnel qui n'est pas compatible avec une consultation de 15 minutes, ou même de 30, soit dit en passant. Et même à une certaine disponibilité en dehors des consultations, enfin, c'est compliqué. Voilà, je veux dire, j'ai quelques naturopathes qui me demandent quand même de les sortir un petit peu du brouillard, mais je ne leur mens pas. Je veux dire, avoir une vie sociale, avoir, comment dire, j'aurais presque tendance à dire même, avoir des moyens de décompresser. Si vous voulez vraiment correctement faire le boulot, c'est… Je dis au passage un peu à tout le monde, mais on a un service qui s'appelle le service référent chez FranceLive, où en fait, on cherche à adresser vers des médecins compétents. On n'en a pas tant que ça, il y en a même de moins en moins. Donc, si des gens cherchent éventuellement une porte, ou frappés, on a quand même quelques ressources, mais pas dans toutes les régions et pas toujours d'un niveau de compétence et de disponibilité, comme vous dites. Malheureusement, on a une pénurie à gérer là. Oui, mais comme je dis, à ce niveau-là, le problème… Enfin, si tous les médecins généralistes voulaient bien s'occuper des deux, trois laïmés de leur circonscription, on n'aurait pas trop à se poser de problèmes. Mais tant qu'on est de moins en moins à mettre la main à la pâte, ça devient compliqué. Pardon. Bien même, moi j'ai un généraliste qui me connaît et qui est vraiment volontaire, mais qui ne me connaît rien. Qui ne me connaît rien dans le sujet. Autrement dit… Non, je dis, c'est un boulot à plein temps. S'occuper de laïm, c'est un boulot à plein temps. Vous ne pouvez pas faire ça en dilettante, clairement. Après, moi, je dirais, la seule solution que j'ai trouvée, si on peut dire, c'est justement de former les malades à leur maladie. C'est-à-dire, un truc que je réponds souvent, c'est que moi, je n'ai pas l'intention de voir les gens jusqu'à leur guérison. À un moment ou à un autre, j'aurais dit ce que j'avais à dire, j'aurais suffisamment… Les gens sauront suffisamment sur leur maladie pour terminer le job. Parce que… Voilà, mais c'est vrai que la phase de début, quand on ne vous a pas fourni le mode d'emploi, il faut quand même quelqu'un pour vous indiquer ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, et ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai un rôle de coach. Alors, justement, dans le rôle un peu… Alors, c'est une question un peu… Pas tarte à la crème, presque, mais tarte à la crème, d'ailleurs, pour l'âme, c'est intéressant. C'est une question nutrition, un peu générale. Que ne doit-on pas avaler lorsqu'on a l'âme, en particulier aspirine ou autres aliments ? Et Virginie répond, bien sûr, le sucre. Alors, on sait que le sucre, il faut éviter. Si vous aviez une petite liste à l'après-verre, mais courte, parce que sinon, on en a pour la soirée, ce serait quoi qu'il faut éviter en priorité ? Comme rappel un peu… Disons que voilà, gluten, l'étage, sucre rapide, c'est les classiques. L'étage, sucre rapide, d'accord. Si je veux faire court et instructif, je ne peux que conseiller aux gens qui nous écoutent, d'aller sur le site Lime Santé Vérité, chapitre « Se soigner ». Il y a 17 pages sur l'alimentation dont je conseille la lecture à tous les malades que je vois. L'avantage, c'est que c'est raisonnable. Ça vous explique que tous les glutens ne se valent pas, tous les sucres ne se valent pas. Il y a moyen de garder une alimentation variée sans trop aller, on va dire, titiller les moustaches du tigre. Après, je suis devenu super laxiste au niveau de l'alimentation parce que je m'occupe de gens qui sont en général, on va dire, très atteints. Vous avez les restrictions pour Lime. Après, si votre Lime a pris suffisamment d'âge, vous êtes obligé de faire attention aux restrictions pour le SIBO. Et si le SIBO a suffisamment traité, vous chopez encore les restrictions pour le SAMAR. Donc à la fin, vous faites la somme de tous les interdits et vous ne pouvez plus manger que la table. Ou l'assiette. Oui, ou l'assiette. Enfin, disons en tout cas, peut-être qu'un jour, on aura aussi des bactéries capables de digérer le bois ou la céramique. Donc, ne nous avançons pas trop. Mais le problème à ce niveau-là, c'est qu'une fois de plus, on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui sont capables de vous faire du gluten sans conséquence. Bon, après, j'imagine que tous les malades qui bouffent au McDo doivent quand même le sentir passer un moment ou un autre. Mais voilà, j'ai eu des malades qui continuaient de boire leurs ballons de rouge tous les jours. J'ai même eu des malades qui continuaient de fumer leurs clopes. Ils ont guéri. Ça a pris des plombes, mais ils ont guéri aussi. Donc, voilà. J'ai une question de Florent que vous connaissez peut-être, sans doute même. Bonjour, monsieur Marion. Selon vous, est-il important de suivre un protocole antiparasitaire du type de celui du docteur Klinghart ? Alors, les parasites, c'est une variable de l'équation. Ça peut être une variable importante, mais c'est vrai que, de mon point de vue, on va dire, enfin, là encore, je veux dire, je ne sais pas tout, on peut s'occuper des parasites avec une bonne partie des trucs qu'on prendrait de toute façon pour éliminer Borrelia et compagnie. Donc, la question ne se pose pas de manière extrêmement aiguë. Après, j'ai vu des gens qui étaient sous les protocoles de Klinghart. Comment ça s'appelle encore ? Rizol et autres trucs dans ce goût-là. Je veux dire, ils ont excès. Donc, ça veut bien dire qu'on a appuyé là où il fallait. Mais c'est vrai que, parfois, on s'en appuyait tellement et sans faire attention aux autres co-infections derrière que le retour sur investissement était plutôt mauvais. Je vous ai dit, il n'y a pas une stratégie qui va marcher pour tout le monde. Donc, vous avez le droit de faire des expériences. Essayez, on va dire, de gérer le rapport bénéfice-risque autant que vous pouvez avant, mais à un moment ou à un autre, vous lancez l'idée. Et si vous avez l'impression que ça vous explose à la gueule, il faut vous adapter. Il y a une question que Nathalie pose, mais je suppose que c'est une question qu'elle pose de la part de quelqu'un d'autre. Quel est l'avantage d'être suivi par un thérapeute durant les protocoles plutôt que d'être tout seul à se gérer ? Je veux dire, le thérapeute, tout ce que vous avez vu, c'est votre Lyme à vous. Alors, ça peut déjà être une expérience très instructive, mais comme Lyme a tendance à être très polymorphe, adaptative et ainsi de suite, ça vaut quand même le coup, en général, de voir quelqu'un qui en est à son 200e, 300e Lyme et qui peut vous dire si ça, c'est normal ou si ça, ça ne l'est pas et ainsi de suite. Je dirais que c'est comme d'engager un guide de montagne avant de se lancer dans l'ascension d'un quelconque pic. Bien entendu, vous pouvez faire le truc en autodidacte. Vous risquez simplement de vous retrouver dans plus d'impasses et on va dire que vous prendrez plus de risques. Bon, vous ne risquez pas, on va dire, de tomber d'une falaise, du moins en tout cas pas accidentellement, mais ça risque d'être plus long, plus pénible. Et voilà, pour avoir déjà testé certains traitements et certains traitements pour rien, ça peut au final représenter une dépense de temps, d'argent et d'énergie que vous n'auriez pas eue avec un thérapeute. Après, bien entendu, il faut un thérapeute qui sache de quoi il en retourne et il faut que vous, vous ayez aussi la gentillesse de bien vouloir écouter ce qu'il a à vous dire. On reste encore peut-être une dizaine de minutes pour ne pas faire trop long, mais il y a beaucoup de questions. J'ai un herc, c'est Caroline. À chaque J1 de mes règles, pourquoi pouvez-vous expliquer le lien entre les hormones et la gestion des toxines ? C'est plus simple qu'une histoire d'hormones. Bon, hormones, toxines, c'est un petit peu le serpent qui se ment la queue. Lyme peut très facilement perturber quelque chose d'aussi délicat et perfectionné que votre système hormonal, pas que les hormones sexuelles d'ailleurs. Voilà, vous pouvez avoir au niveau de la thyroïde, de l'hypophyse, des glandes surrénaliennes et compagnie. Mais pour ce qui est des règles, c'est plus simple. Comme je le disais, Lyme est paresseuse et opportuniste. Si vous lui offrez une inflammation sur un plateau, madame ne va pas bouder son plaisir. En tant que femme, une fois par mois, c'est buffé à volonté. Donc, en règle générale, bien entendu, Lyme augmente son activité, ce qui veut dire qu'elle va être plus vulnérable au traitement que vous êtes en train de prendre. Et donc, donc, j'ai certaines malades, pas toutes, c'est encore, chacun son truc, qui maintenant suspendent le traitement préventivement au moment de l'apparition du syndrome prémenstruel. D'accord. Parce que, justement, elles savent bien qu'à ce moment-là, le poisson va s'agiter et donc, elles préfèrent laisser du mou avant de commencer à sentir le choc. D'accord. Sur le forum, dit une personne, le sauna infrarouge est souvent cité comme un excellent moyen de détox. C'est à nouveau une voie un peu parallèle, enfin, qui n'est pas forcément la voie principale. Oui, comme je dis, ça va activer votre circulation sous... Enfin, je veux dire, là encore, on détoxe jamais assez. Donc, bien entendu... Tout ce qui va dans le bon sens, va dans le bon sens, en fait. Mais ce n'est pas forcément le principal, c'est ça. Voilà. Mais le seul truc qu'il ne faut pas oublier, dans tout ce qui est thérapie à la chaleur, c'est que si vous faites trop chaud, trop vite ou trop longtemps, vous pouvez avoir une... Pour protéger, on va dire, les organes internes contre l'hyperthermie, il va y avoir une espèce de découplage entre la circulation sous la peau et la circulation dans les organes internes. Ce qui fait que malheureusement, ça peut provoquer une concentration des toxines au niveau des organes nobles, au cerveau, au cœur et autre truc dans ce goût-là. Rien de mortel. Mais c'est vrai que ça explique pourquoi est-ce que... On va dire, il y a des fois où quand vous avez un herx moyen, le sauna va vous aider. Quand vous avez un herx qui pète les scores, au contraire, vous aurez l'impression que le sauna a aggravé les choses. Donc, mon conseil en général, c'est... Si au bout d'une minute, la seule envie que vous avez dans votre sauna, c'est d'en sortir, faites-le. D'accord. Kéfir, ou je rajouterais kombucha, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, kombucha, non, parce que franchement, il y a quand même beaucoup de sucre dans ces machins-là, quand même, et de l'alcool, malheureusement. Donc, là encore, ça dépend des gens. Non, le problème, c'est toujours le même. C'est qu'il y a des gens qui vont vous dire que ça les a super aidés. Et c'est vrai que l'avantage des produits fermentés, c'est que vous diminuez la quantité de FODMAPS, donc ça va faire du bien à votre SIBO. Le problème, c'est que si vous avez un syndrome d'activation mastocytaire, même si vous ne le savez pas, je veux dire, les produits fermentés, eux, vont être extrêmement histaminolibérateurs et ça va vous renvoyer dans la figure. Donc, là encore, vous êtes tous libres de faire des expériences. Il y en a pour qui ça va marcher, il y en a pour qui ça ne va rien faire, il y en a pour qui ça ne va pas faire du bien. Adapté en fonction. Ok, écoutez, un herx est possible avec du charbon activé ? Point d'interrogation. J'en ai pris trois fois et j'ai eu 42 fièvres, maux de tête et douleurs diffuses horribles. Et je trouve ça étrange de réagir de la sorte avec quelque chose qui est censé calmer les herx, en tout cas absorber les toxines. Oui, c'est censé absorber les toxines. Le problème, c'est que ça va les garder dans la… Disons que tant que vous n'allez pas les balancer dans les toilettes, les toxines, elles peuvent continuer de fabriquer de l'inflammation. Donc, si on va dire, il y a des problèmes de transit que vous n'arrivez pas à corriger pour une réaction X ou Y, le temps va dire que votre mélange charbon, sel biliaire stagne dans vos entrailles, ça peut déclencher des réactions, y compris… D'ailleurs, c'est une des rares occurrences où vous pouvez avoir de la fièvre chez un limé. Oui, au passage, d'ailleurs, quand vous dites le transit pour l'activer, moi, je note qu'on a quand même pas mal de gens qui sont dérangés, d'une manière ou d'une autre. C'est souvent quand même la constipation qui est aussi citée par pas mal de malades pour améliorer le transit, en dehors des fibres, j'imagine, bien sûr. Même les fibres, ça peut être compliqué. Là, honnêtement, ça reste du travail à façon. La constipation peut venir de plein d'origines différentes et il n'y a pas, une fois de plus, une solution qui fonctionne pour tout le monde. Et si vous aviez à citer deux ou trois produits qui habituellement peuvent marcher sur des personnes ? Je ne peux pas. Comme je dis, je ne peux pas. Chaque produit peut, dans certaines circonstances, déclencher des réactions qui vont bloquer le truc. Donc, voilà, le seul truc où vous êtes safe, probablement, en toutes circonstances, c'est des trucs comme le lavement au café où là, ça… Voilà, mais vous ne pouvez pas faire ça tous les jours. Il y a aussi les pruneaux d'agent, peut-être ? Non, comme je dis, là encore, le problème, c'est que vous parlez de fibres insolubles. Elles sont insolubles du moment que vous avez un intestin grêle qui fonctionne correctement. Une fois que vous avez un SIBO, elles peuvent fermenter et en fermentant, les produits de fermentation peuvent eux-mêmes ralentir le transit. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de SIBO, vous êtes clean. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir de lime sans avoir un SIBO. Va-t-il interférer avec vos fibres ou pas ? Là encore, je veux dire, tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas ouvert la porte. Que pensez-vous de l'argile ? Je veux dire, là encore, ce sujet des argiles, il y en a plein. Perso, si vous parlez des trucs comme l'argile verte, je pense que c'est un peu petit bras par rapport à ce qu'on est obligé de virer. Après, il y a des trucs comme la zéolite qui, à mon avis, sont au même niveau que le charbon. Il y a des gens qui jurent que par la terre diatomacée, mais la terre diatomacée, c'est avant tout un antiparasitaire. Donc, beware the herx. Comme je vous dis, là encore, il y a des subtilités. Moi, je reste à simplement charbon activé, zéolite. De mon expérience, c'est quand même les deux meilleures options si vous voulez séquestrer les toxines dans les intestins. Après, il ne faut pas oublier, il faut encore que ça arrive dans les toilettes. Oui, c'est ça le truc. Sans qu'on n'est pas sorti du colon, si j'ose dire. De nombreuses personnes croient en cette cure-clarque de détox du foie. Ils sont persuadés que les cailloux de descente, je vous le lis tel quel, que les cailloux, virgule, de descente de garage qu'ils évacuent sont des calculs biliaires. Or, ce n'est physiologiquement pas possible. Cela m'inquiète pour eux, d'autant que les conseillers santé vendent des webinaires payant pour cette cure. Je ne sais pas s'il y a une question là-derrière. Personnellement, j'ai... La cure-clarque, qu'est-ce que... Moi, je ne la connais pas. Moi, je l'ai lue. Après, je ne... Comment dire ? Voilà, ne l'ayant jamais pratiquée, je reste sur ma prudente réserve. Le truc, vraiment, que j'aimerais quand même que tout le monde garde en tête, c'est qu'il y a une loi de Murphy qui dit que tout le monde a un plan pour devenir riche qui ne marchera pas. Quand vous êtes face à Lyme, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de garantie. La personne qui vous offre ce genre de choses, j'aime souvent dire, celui qui vous dit qu'il a tout compris à Lyme, c'est qu'on ne lui a pas suffisamment bien expliqué. Mais c'est vrai que j'ai commencé mon parcours en pensant que les Lyme étaient tous décharbés de la tronche. J'en suis revenu. Et d'année en année, certaines de mes certitudes, je veux dire, j'ai des certitudes qui sont tombées les unes après les autres. Donc, quand les gens commencent à me parler de biorésonance, d'homéopathie, d'autres trucs dans ce goût-là, j'avoue, on va dire, mon incompétence. Je ne suis pas ignorant. J'ai entendu parler de ces trucs-là, mais je n'en sais certainement pas assez pour donner un avis supérieur à celui que vous obtiendrez au café du commerce. La phagothérapie ? Je vais encore me voter en touche. Perso, quand je lis le truc, ça peut sembler intéressant, mais forcément, je veux dire, vous avez des micro-organismes, organismes multiples qui travaillent en équipe pour vous démolir votre organisme. Avoir quelque chose de ciblé sur une espèce ou une autre, moi, ça ne me semble pas, on va dire, enfin, ça pourrait être éventuellement inclus dans un truc avec un spectre un petit peu plus large, mais je ne pense pas que ce soit la panacée. Bon, tout le monde n'a pas vu ma page Facebook, je suppose, mais profitez-en pour aller la voir. Le dernier article que j'ai mis, c'est le mythe de la balle en argent. Je pense que ça explique... Voilà, l'opinion que je donne dans cet article répondra à la question. D'accord. Quid de la malarone ? Quid de la malarone ? Je veux dire, une fois de plus, c'est un truc qui a fait la preuve de son efficacité, c'est un truc qui est, on va dire, qui pourrait, enfin, qui dans un monde idéal devrait faire partie de la pharmacopée utilisable dans le cas de Lyme, mais c'est difficilement disponible, ça a un prix prohibitif. Je veux dire, et encore, en France, ce n'est pas comme aux États-Unis, aux États-Unis, ils appellent ça l'or liquide, ce n'est pas pour rien. Je crois que c'est celle-là qui s'appelle l'or liquide. Bon, bref, je digresse. Le problème, en fait, c'est que, bien entendu, les antipaludéens de sa thèse pourraient les servir, mais on est confronté à un problème de disponibilité, soit parce que ce n'est pas légal, soit parce que c'est fait trop cher, et ainsi de suite. Mais tout ce qui peut démonter de la bestiole à sa place, ensuite, il faut composer avec les autres contraintes. Vous n'avez pas beaucoup parlé des probiotiques, par exemple ? Ben non, parce que dans le cadre, on va dire, de notre sujet, les gentilles bactéries peuvent faire beaucoup de choses, mais elles ne peuvent pas débarrasser des toxines, clairement. Là, ce serait plutôt un sujet à discuter par rapport au SIBO et autres trucs du même tenon. D'accord, écoutez, je pense qu'on va s'en tenir là pour aujourd'hui. Si on a quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre, encore une fois, on vous remercie déjà du temps que vous avez passé avec nous. Beaucoup, beaucoup de messages de sympathie dans le chat pour vous. Alors, je ne vais pas vous les donner tous, parce que sinon, vous allez avoir les chevilles qui vont gonfler. Mais en gros, on est très contents d'avoir entendu vos paroles, même si, bien sûr, on sait bien qu'il n'y a pas de panacelle universelle. On ne s'attendait pas, d'ailleurs, à ce qu'il y en ait. Mais vos messages sont très intéressants. Il y a quand même plusieurs fois des gens qui disent, finalement, moi, je serais quand même preneur d'un webinaire sur le SIBO. Donc, je ne sais pas. On va en reparler entre nous. Alors, c'est aussi une grosse montagne, le SIBO. On sait bien que c'est compliqué. Il n'y a pas de SIBO pareil, sans doute. Et puis, mais bon, peut-être que ça vaut peut-être la peine de... Comme je dis, autant en ce qui concerne Lime, je me considère maintenant comme le genre de vétéran qui peut se permettre d'étaler sa science. C'est vrai qu'en ce qui concerne le SIBO, voilà, il y a des gens comme Antonello Dorot, Denis Richer, qui sont quand même plus... Non, mais on resterait dans le cadre de Lime. De toute façon, nous, on est forcément dans ce cadre-là. Lime, il est NVT en général. Ouais, mais bon, voilà, c'est simplement pour des raisons personnelles. je pense vraiment que je ne peux pas faire ce genre de truc plus d'une fois tous les six mois, honnêtement. Non, mais vous entendez, on n'est pas des stacanovistes. C'est du gros boulot. Non, mais bien sûr, bien sûr. On vous remercie encore une fois de votre gentillesse, de votre temps. Je pense qu'on peut vous dire... S'il vous plaît, s'il vous plaît, voilà, je veux dire, il fait chaud, mes chevilles sont déjà bien gonflées comme ça, donc arrêtez. Voilà, mon boulot, ça reste avant tout, justement, de vous donner les armes pour que vous arriviez à survivre à cette bestiole. Donc, voilà, c'est bon pour ma mission comme c'est bon pour vous. Il y a un bénéfice pour tout le monde, clairement. Encore merci. Et puis, bon, pour les personnes qui veulent en savoir plus, vous avez un site qu'ils trouveront facilement. Comme dit, le site n'est pas super... Enfin, ça explique juste un peu ma manière de travailler, mais je vous conseille vraiment la page Facebook. que j'avais mis quelques articles pour des sujets où je n'avais pas trouvé, justement, de... Comment dire ? De biscuits. Donc, voilà. Donc, honnêtement, je dois avoir fait peut-être six articles en un an ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que si vous voulez justement en savoir un petit peu plus sur votre maladie, j'ai en particulier, j'ai deux articles qui ont eu beaucoup de succès. C'était les articles à l'attention des non-Lyme pour essayer un peu d'expliquer Lyme à ceux qui sont sur le banc des spectateurs. Au conjoint, par exemple, ou à l'entourage, par exemple. Voilà, au conjoint, parent et autre truc dans ce goût-là. Bon, c'est pas miraculeux, mais on n'a pas toujours les mots pour expliquer à ceux qui nous entourent et qui aimeraient bien nous soutenir mais qui ne comprennent pas pourquoi on est comme on est. Oui, il y a beaucoup d'incompréhension, on le voit bien. C'est un autre combat, on va dire ça. Encore une fois, on vous remercie et puis on en reparlera peut-être pour un futur plus ou moins lointain. On n'est pas du tout dans une pression vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'autres médecins. C'est vrai qu'il y a une grosse demande, une grosse attente. D'ailleurs, ça prouve le nombre de personnes qu'on a eues aujourd'hui et le nombre de personnes qui se sont inscrites. C'est clair qu'il y a une demande, une attente en tout cas des malades, enfin bref, qui concerne les NVT ou les AM. Nathalie, est-ce que tu avais quelque chose de particulier à ajouter pour conclure ou une dernière question ? Je ne sais pas. Non, pas de question. Moi, je voulais vous remercier de cette participation et de nous avoir expliqué si bien le déroulé de tout ça et c'est des questions que je retrouve fréquemment dans les visios et vos expressions et les images que vous avez utilisées vont bien m'aider pour les échanges avec les autres adhérents et les autres participants. Donc, c'était génial. Tant mieux. Comme dit, à ce stade, c'est vraiment important d'essayer de rendre les connaissances sur Lyme aussi accessibles que possible parce que si on attend, on va dire, que les thérapeutes emboîtent le pas. Voilà. Je veux dire, ouais. Disons que Lyme progresse entre-temps. J'ai peut-être juste une toute petite dernière question pour vous quand même qui est vraiment assez directement liée justement au manque de médecins formés, etc. Vous, dans votre activité, est-ce que vous avez l'occasion ou est-ce que vous avez envie, entre guillemets, de participer à des formations vous-même en tant que formateur de médecins généralistes par exemple ? Honnêtement, non. Voilà. Alors là, on va tout de suite sortir du cadre du politiquement correct. Clairement, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Je veux dire, au début, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour essayer, on va dire, de faire prendre conscience à mes confrères du problème. Et non, en fait, le problème, ça va paraître un peu brutal, mais si vous voulez vraiment traiter Lyme, vous ne pouvez pas penser comme un médecin. C'est con, mais honnêtement, ce qui m'a permis d'en arriver là où je suis, c'est quand j'ai abandonné ce que j'avais appris à la fac et que j'ai recommencé à me souvenir de ce que j'avais appris sur le tatami. Lyme, c'est une guerre et voilà. Mes sensei m'ont appris beaucoup plus de choses utiles que mes professeurs. Parce qu'il faut dire, vous faites du karaté, c'est ça ? Non, je fais du dilettante. Je veux dire, je n'ai jamais vraiment trop... Disons que j'ai fait du karaté, du yaido, du kendo, du sing-hai, brièvement, du taising. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous embêter. Mais disons que voilà, j'ai essayé un petit peu de toucher à tout et c'est vrai que c'est toujours de bonnes écoles de discipline, mais surtout, vous apprenez un truc, c'est que se battre contre un adversaire, ça implique une grosse notion d'incertitude, ça demande de la résilience, ça demande de l'adaptabilité et ce n'est pas des qualités que vous développez quand vous êtes à la fac de médecine. Oui, après ta pensée qui est donnée et finalement qui doit s'appliquer à tout, c'est la médecine de masque, c'est clair. Disons qu'actuellement, la médecine est enseignée comme une religion avec ses liturgies, ses représentations et autres trucs dans ce goût-là, face à quelque chose d'aussi polymorphe que Lyme, on touche en fait, c'est ce que les anthropologues appellent des problèmes hors contexte. Je veux dire, on n'a tout simplement pas la grille de lecture nécessaire pour, comment dire, pour comprendre ce qu'on a en face de nous. Voilà. Et c'est... Vas-y, fais-toi, c'est ta minute. Non mais c'est simplement, je veux dire, j'ai déjà discuté avec des médecins, certains étaient de bonne volonté, d'autres moins, mais c'est vrai que le problème, c'est que chaque fois que j'essayais de leur expliquer les concepts derrière le fonctionnement de cette maladie, j'avais vraiment l'impression d'essayer de faire rentrer une cheville ronde dans un trou carré. On voit bien que le médecin, par définition, il doit avoir des certitudes, d'abord pour rassurer son malade et des certitudes fondées sur ce qu'il a appris alors que là, on est quand même beaucoup dans l'incertitude, beaucoup dans l'enquête, beaucoup dans la réaction adaptée régulièrement, même systématiquement. En gros, on est beaucoup dans l'adaptation et dans une question de stratégie, on va dire, moyen-l'antère. Et pour faire écho à ce que vous avez dit, le regretté Dr Nord, il a quand même passé beaucoup de temps à essayer de faire de la formation de médecin, Raymond aussi. et combien parmi tous les gens qui ont assisté à ses conférences ont finalement repris le flambeau. Perso, je pense que au niveau pourcentage, on ne doit pas dépasser l'unité. J'aurais tendance à dire qu'on ne peut pas leur en vouloir là encore passer dix ans de sa vie à apprendre quelque chose et s'entendre dire par un Pékin que tout ce que tu as appris, maintenant, il faut que tu l'oublies. C'est un sacrifice que tout le monde n'est pas disposé à faire. C'est pour ça que moi, je préfère éduquer les gens qui sont malades parce qu'au moins, la motivation est présente. Oui, ça c'est clair. Il y a pas forcément toujours l'énergie et la mémoire mais il y a la motivation. Ça c'est clair. L'énergie, la mémoire, on peut composer avec mais s'il n'y a pas la motivation, honnêtement, je gaspille ma salive. Donc c'est vrai que je dis former les médecins. Techniquement, un médecin malade, pourquoi pas ? Mais je ne sais pas s'il y en a tant que ça. Il y en a quelques-uns. On a d'ailleurs même des... Je ne veux pas lancer la discussion, on a d'ailleurs même des médecins qui nous écrivent des lettres, eux-mêmes malades, qui nous écrivent des lettres absolument dramatiques, des lettres d'email et qui nous donnent... qui lancent des appels à l'aide. Donc clairement, si, si, il y en a et il y en a plus qu'on ne croit. Par contre, on est aussi démuni, on est très démuni, bien sûr. Comme je dis, le problème, le problème, c'est que quand vous commencez à rentrer dans Lyme, vous êtes au pied de la montagne, vous voyez le sommet et vous vous dites « j'y arriverai jamais ». Et c'est une des armes que Lyme utilise pour continuer, on va dire, de croître et prospérer. Donc, il faut garder un oeil sur le sommet, il faut avancer pas à pas et quand tu tombes, tu te relèves et ainsi de suite. Je dis souvent qu'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas très populaire, c'est parce que moi, tout ce que j'ai à offrir, c'est de la sueur et des larmes. Parce que c'est tout ce que Lyme vous promet quand vous décidez de lui taper dessus. Bon, écoutez, c'est une bonne phrase de fin. C'est un peu Churchill qui avait dit ça. Il a quand même gagné la guerre, donc il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Oui, comme je dis, là encore, pour être un petit peu plus optimiste, n'oubliez pas une chose, pour paraphraser les paroles du grand philosophe californien Arnold Schwarzenegger, si c'est vivant, on peut le tuer. Il faut garder ça en tête. Il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à tuer, mais tant que vous continuez de taper, c'est elle qui continue de perdre. Écoutez, voilà une très bonne phrase de fin. Deux phrases. On vous remercie encore une fois et puis on regarde le contact avec vous, bien sûr, pour une suite éventuelle sur un autre sujet, mais on a bien compris que ce n'est pas pour tout de suite et puis c'est déjà extraordinaire que vous ayez passé du temps avec nous. Merci à vous. Je vous en prie. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada